On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Claude Sarraute. Pierre Bénichoux. Jean-Marie Bigard. Stevie Boulay. Et Michel Bernier. Michel, j'ai des tas de mails d'auditeurs qui sont heureux de vous avoir vus sur W9. Je ne savais pas que le spectacle avait été diffusé sur W9. Mais oui, on a eu cette chance. Moi, connument, je suis retourné à l'Olympia alors que j'aurais pu regarder devant la télé. Non, mais j'étais si contente de vous voir, Laurent. Vous avez regardé à W9 ou vous êtes allé à l'Olympia ? C'est à l'Olympia, vous ? Sérieusement ? Non. Je ne l'ai pas vu. Pourquoi vous dites ça alors ? Michel, à un moment donné, a dû penser que vous n'étiez même pas allé la voir à la fin. Non, c'est pour dire à Michel à quel point je suis navré de ne pas y être allé. Je devais y aller. Et puis, des impédimentas. Des quoi ? Des impédimentas, c'est des cousins qui t'allifent. Nathalie, je crois, est venue vous voir. Bonjour, Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour, Nathalie. Vous êtes allé à l'Olympia ? Oui, jeudi dernier. C'était fantastique. On a ri, on a pleuré. Toute une troupe de cinquantenaire. On a passé une excellente soirée. Et j'étais ravie. Mais je ne suis pas contente après vous, parce que vous avez été odieux avec Michel la semaine dernière. Moi ? Tous ? Ah oui, c'est vrai qu'on s'est un peu lâchés la semaine dernière. Oui, oui. Et il ne faut pas toucher à Michel. Ce qui s'est passé, c'est qu'on vous raconte ceux qui n'étaient pas là. C'est qu'à un moment donné, on s'est dit, c'est marrant, on se vanne tous, on balance des vacheries sur les uns et les autres. Mais il n'y en a qu'une qu'on n'attaque jamais. C'est Michel Bernier. Et là, on s'est dit, tiens, pendant deux heures et demie, on va le faire. Et elle en a pris plein la gueule pendant deux heures et demie. Et voilà, les auditeurs n'étaient pas contents. Elle ne s'est pas rebellée, ça, je n'ai pas compris. Elle est trop gentille, Michel. Je peux vous dire que si j'avais été là, ça ne serait pas passé comme ça, parce que moi, qu'on ne touche pas à ma petite Michel. Ah oui ? Moi non plus. Ah ben voilà. Et moi, pareil. Mais en substance, c'était quoi les trucs les plus méchants ? On ne va pas les répéter. On ne va pas les répéter, s'il te plaît, parce que là, je peux me rebeller maintenant. J'ai aussi une inquiétude, c'est Ludovic. Alors là, lui, je le comprends, Ludovic. Au revoir, Nathalie. Merci, Nathalie. Gros bisous. Ludovic qui dit, mais où est passé Joujou ? En effet, cela fait plus de dix jours qu'on n'entend plus, Jérémy Michalak, dans votre émission. On n'entend plus ses ricanements, ses bonnes réponses, une source d'inquiétude pour moi. A-t-il fait naufrage avec le Concordia ? Souffre-t-il toujours d'une monstrueuse gastro ? A-t-il été enlevé par un gang de Strasbourgeois en représailles pour ses déclarations passées ? Ou l'avez-vous viré parce qu'il refusait que vous posiez vos mains sur son corps d'albâtre ? Plus prosaïquement, est-il en vacances ? Ou pire, est-il en train de filmer la convalescence de Loana pour Énergie 12 ? C'est plutôt la dernière solution. Parce qu'effectivement, il est, je crois, à Los Angeles ou à New York pour continuer à tourner ses excellentes émissions. Ça voyage, ces petites bêtes-là ? Ah bah oui, il va revenir. Mais il est en soute. Vous êtes chez des nouvelles. Je l'ai même oublié, moi. Joujou ? Oui. Oh bah non, mais il va revenir. Ah, il revient. Comme Christine Bravo qui reviendra dans trois mois. Vous avez vu, vous lui manquez. Ah, oui, Bravo. Moi, j'ai jamais pu la plairer. Oh mais non, Christine, elle m'a envoyé un joli mail pour dire combien elle vous admirait, combien sa fille vous admirait et tout. Je vous l'ai lu avant l'émission. Mais oui, mais veux-tu le répète à l'antenne ? Ils sont une soupe. Moi, je te serre la soupe, moi. Je te serre la soupe et tu sais, non, c'est pas vrai. Elle m'écrit un mail très gentil et je l'aime beaucoup, moi aussi. Un message pour Stevie. Vous avez parlé, cher Stevie. C'est Dominique qui me l'écrit à plusieurs reprises de vos terriers du Tibet. J'habite au Mans et mon terrier du Tibet est mort à l'âge de 17 ans. La race est dure à retrouver. Avez-vous l'intention de faire des petits de moi ? Ça y est, j'ai déjà fait, mais comme le vétérinaire, il nous avait dit trois, quatre shows au grand maximum. On en a eu sept, après on l'a fait opérer, Fifi. Pourquoi ? Pourquoi pas plus de trois, quatre ? Parce que c'est du boulot, les lâchés de chiots, les petits cacas, les petits pipis. Tu sais que c'est beaucoup de travail d'avoir sept chiots à la maison. Neuf chiens en tout, c'est invivable, c'est pas possible. Donc une fois comme ça pour essayer, mais maintenant c'est fini. Mais vous les faites reproduire entre eux, rassurez-moi. Vous ne faites pas ça vous-même. Tu n'auras donc plus d'enfants. Ah bah non, c'est ouf. Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous allez bien ? Extrêmement bien, merci Laurent, ça va très bien. Bonjour à toute l'équipe. C'est votre anniversaire aujourd'hui, c'est ça ? Absolument. 48 ans, il a 48 ans aujourd'hui. Oh, bon pépère, tu arrives alors, tu arrives. Alors je voulais juste, je voulais juste vous t'inviter, faire un énorme déjeuner, dire à Claude que moi je l'aime tout le temps, toujours. Ah, mon amour. Et on est, nous sommes des millions à t'aimer Claude. Pardon de t'es tutoyé, mais c'est comme si je parlais à ma grand-mère. Oh, tu vas pas bien. Ah, tu dois voir. T'es aussi, tu es dans le désert. Et toi ? Tu dois avoir du succès avec les femmes, toi, de dire à une jolie femme comme ça. Ah, ils sont dégoïnés. C'est comme si je parlais à ma grand-mère. Oh, quel malin, quel malin. Non, écoute, comment s'appelle cet enfant ? Pierre Bénichou. Non, salaud. Thierry, Thierry. Thierry, tu ne peux pas savoir le plaisir que tu me fais. T'as vu comme ils sont jaloux. Il ne faut pas les écouter, Claude. Il faut juste ressentir la bonté que nous avons envers toi et c'est tout. Le reste n'a pas l'importance. Vos bisous à Michel également, pardon, je voulais. Il aime bien les femmes mûres, Thierry. C'est quand même terrible ce que vous lui faites. Vous savez comment elle vous a surnommé ? Thierry Lafron. Hassan est au téléphone pour parler du Sénégal. Bonjour, Hassan. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Vous nous appelez depuis le Sénégal ? Ah non, je vous appelle de Paris. Oh ! C'est beaucoup moins rigolo, alors. On est très déçus. Arrêtez de prendre cet accent, là. Parlez-nous normalement. Ils sont cons, alors. C'est pas... Hassan, moi, je pensais que vous alliez nous faire un point sur la situation politique. Parce que ça chauffe. Ça chauffe, hein. Ça chauffe, là. Chaque jour, je suis l'évolution de la situation à partir de chez moi. Eh oui, parce que je ne comprends pas, moi, ce président. Quand il est arrivé, M. Wad, là, tout le monde disait qu'il était super. Oui. Non, c'est celui qui est parti qui est super parce qu'il a reconnu sa défaite avant même la publication des résultats. Il m'a laissé faire ses deux mandats. Et lui, il n'avait que 71 ans. C'est Abdou Diouf dont Daniel Evnou parlait hier. Oui. Mais lui, il a fait ses 12 ans, deux mandats. Il a été élu, réélu. Il a gagné les législatives, les locales et tout. Et on lui a tout donné, un référendum et tout. Et là, il ne veut pas partir parce qu'il dit que la Constitution lui permet deux mandats. Et son premier, ça ne compte pas. Eh oui, c'est ce qu'on a expliqué, ça. On l'a bien expliqué hier. Mais c'est vous parler du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire ? On parle du Sénégal. Ah, oui. Parce qu'hier, on rappelait que la première dame sénégalaise était française, madame... La première dame sénégalaise était française. Oui, tout à fait. Elle vient de Besançon, M. Pierre Benichouin. C'est bien ça, Hassan ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est juste à propos de Karim Wad que vous êtes un peu trompé. Voilà. Vous avez dit l'essentiel, c'est juste qu'il ne s'est pas présenté. Mais je n'arrive pas à comprendre ce président. Quel âge il a, 81 ? 86 ans et tout le monde dit qu'il en a plus. 86 ans. Quand on a 86 ans, qu'on a fait deux mandats, puis qu'on voit que son pays est à feu et à sang, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, on n'a pas l'intelligence de dire, bon, ben écoutez, je m'en vais puisqu'on ne veut plus de moi ? Non, jamais. Quand on a la trempe pour devenir chef d'État, quoi qu'il arrive, on ne réagit pas comme les autres. Nous, nous pensons, oh, ben j'ai 63 ans, je vais arrêter. Non, non, ils ont 86 et ils continuent. Parce que c'est dans leur gêne de vouloir être au pouvoir, de commander. Oui, c'est bien de lâcher le guidon. Mais bien sûr. Moi, c'est un peu comme moi. C'est un peu comme moi. Moi, je jette mon père dans la crèmerie, là. Il me dit, ben non, tu pourrais t'arrêter un peu ? Non, non, monsieur. Je continue, je suis là. C'est moi qui compte tout, les lentilles, le machin que je fais. Je fais tout dans le truc. C'est un peu comme le président Ouai. D'ailleurs, ma femme est française aussi. On vous remercie, Hassan, pour votre témoignage. Merci beaucoup, Laurent. Et bonne suite d'émission. Je vous en prie. Et bonne suite pour vous aussi. Quelle est la différence entre un curé et un bouton d'acné, me demande Kédia. Ça a l'air bien. L'acné ne jaillit pas sur le visage d'un jeune garçon avant l'âge de 12 ans. C'est marrant, c'est marrant, ce genre de truc qui vous fait rire, c'est marrant. Ah, si c'était un rabbin ou un imam, là, vous seriez tous à dire que c'est honteux, tout ça. Des curés, on peut tout dire ? Pas chez nous. Des curés, on peut tout dire ? Moi, je défends cette religion. C'est surtout les curés qu'on a découvert. Je défends cette religion catholique, moi. Je la défends parce que c'est honteux ce qu'ils font. C'est pas pour une pipe de temps en temps. C'est Staline qui se lève un matin. Je ne connaissais pas cette histoire, mais vous, vous devez sûrement la connaître, Claude et Pierre, parce qu'elle a sûrement une longue barbe, cette histoire. C'est Staline qui, un matin, se lève et dit « Oh là, il fait très très beau aujourd'hui. » Il s'adresse au soleil et dit « Soleil, dis-moi qui est le plus beau, le plus intelligent, le plus fort. » Le soleil n'hésite pas une seconde. On lui dit « C'est toi, oh Staline, lumière de l'univers. » À midi, Staline remet ça. Il voit qu'il y a encore du soleil dehors. « Dis-moi, soleil, qui est le plus brillant, le plus génial, le plus remarquable homme de tous les temps ? » Le soleil confirme « C'est toi, oh Staline. » Avant le dîner, Staline ne peut résister au plaisir de redemander au soleil « Qui est le meilleur communiste du monde ? » Le soleil lui répond « T'es qu'un malade, Staline, un psychopathe, un fou furieux, un criminel. Et je t'emmerde, puisque maintenant je suis passé à l'ouest. » « Ah, bravo ! » Vous connaissiez pas ? Non ! C'est quand même pourtant pas une histoire nouvelle. Je pensais au moins que vous la connaissiez, Pierre. Non, 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 je connaissais pas celle-là. J'en connais dans le genre avec des dictateurs. J'en connais beaucoup d'histoires comme ça, mais pas beaucoup. Il y en a une que j'aime bien, c'est Franco. C'est un espace sous Franco. Il y a un ouvrier qui tombe du 63ème étage. Il arrive par miracle sur une plate-bande, il tombe sur une auto, il est indemne. Et les gens, alors il est content, il est content, les gens sont contents avec lui. Et il y a ses copains qui viennent lui dire « Mais pourquoi tu criais Abba Franco, Abba Franco, Abba Franco ? » Il se voulait qu'on m'arrête. Hier, on a parlé du fiancé de Shakira. Vous savez la chanteuse Shakira ? Le footballeur Gérard Piquet. Il n'est pas espagnol, il est catalan, me disent des auditeurs qui veulent faire la différence. Ça change tout. Ça change tout, mais quand même, Gérard Piquet n'est pas espagnol, il est catalan, il est catalan, il n'est pas espagnol. Il est tanmeil, c'est incroyable. C'est ça que c'est de la connerie. C'est comme si on disait « Monsieur Matten n'est pas québécois, n'est pas canadien, il est québécois. » Oui, il fait partie d'une province. Rassemblement tout le monde, il est ibérique. Sois poli. Surtout, tout le monde est jaloux parce que c'est lui qui se tape Shakira. Caro me dit « J'ai beau réfléchir, mais je ne vois pas pourquoi vous gardez dans votre équipe Stevie et Daniel Evenou. » Hormis que Daniel Evenou a dû coucher avec tous les hommes de Paris de plus de 60 ans et Stevie avec tous les hommes de Paris de moins de 30. Détestez-vous donc la ménagère de 40 ans ? C'est plutôt rigolo quand même. Comment ça, c'est pas gentil, Pierre ? Non, c'est pas gentil parce que tu dirais d'autres, on dirait « mais non, c'est une plaisanterie, tandis que c'est limite, quoi. » Regardez-vous Claude Sarraute, qui ne voit jamais la rosée du matin à cause du rosée de la veille. C'est une série de blagues comme ça, qui sont envoyées, qu'on trouve sur Internet en fait. Si Hitler s'était appelé Pépito, les nazis auraient dit « Heil Pépito ». C'est quand même plutôt rigolo, si ça. Didier Bourdon m'a téléphoné, mais je n'ai pas répondu, je ne parle pas aux inconnus. Vincent me demande d'appeler son épouse, qui s'appelle Myriam, pour lui dire qu'il l'aime très fort. Si ça pouvait être fait par vous, Laurent, je préférerais, car je n'ai pas confiance en Pierre Bénichoux. Pourriez-vous lui téléphoner lundi ou mardi, car ce sont ses jours de repos, elle décrochera. Elle comprendra ainsi que j'écoute une superbe équipe bien sympathique, même si elle, elle ne vous écoute pas. Ah, on va tenter d'appeler Myriam alors. Lui, il croit qu'elle est chez elle pendant ses jours de repos. Bonjour Myriam. Oui, bonjour. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oui. Oui, bonjour Myriam. Oh, il y a du bruit sur la ligne. Ça l'étonne en plus. C'est bien votre mari Vincent qui m'a écrit, Myriam. Ah, je ne sais pas. Ah oui. Ben si, moi, il me dit. Dites à ma femme Myriam que je l'aime très fort. Ça ne va pas bien en ce moment ? Écoutez, je suis ravie. Il me dit que vous ne travaillez pas les lundis et mardis. Alors, on voudrait savoir où tu es, s'il te plaît. Et que je pourrais vous appeler aujourd'hui pour vous envoyer un petit message d'amour de sa part. Puis, il aimerait bien que vous nous écoutiez vous aussi. Il aimerait bien que ce soit propre quand il rentre. Est-ce que vous nous croyez à ces Jean-Marie Bigard et Michel Bernier que vous avez entendus ? Donc, je les ai reconnus, oui. Ah, vous les avez reconnus. Ben, c'est sympa. Et Pierre Bénichoux ? Eux aussi. Est-ce que vous connaissez Stevie ? Aussi. Ah ben voilà, Stevie, dites un mot à Myriam. Bonsoir Myriam. Ah ben non, mais là, elle ne va pas vous reconnaître si vous parlez comme ça. Ça va Myriam ? Voilà, c'est déjà mieux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie pour être en repos les lundi et mardi ? Ah ben, je suis le salle de périculture. Auxiliaire de périculture. T'occupes des petits. J'ai bien compris, Michel. Mais Myriam, mais qu'est-ce que vous avez fait à votre mari pour qu'il vous envoie un message d'amour ? Ah ben, ça, ça ne s'explique pas, c'est la chimie. Non, mais dernièrement, il ne s'est rien passé de spécial. Il n'y a pas eu un autre mec dans ta vie, un truc comme ça. Alors, c'est que c'est lui qui a des choses à se faire pardonner. Ah non, 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 c'est un homme extra. C'est vrai ? Il fait quoi, il fait quoi ? Il est peintre. Il est ? Peintre en bâtiment ou c'est un artiste ? Peintre en bâtiment, oui. Peintre en bâtiment. Et là, en ce moment, il doit être en train de vous écouter sur son chantier à travers un poste de radio, peut-être. Et c'est fort possible parce qu'il vous écoute tous les jours. Et bien voilà, et voilà. Et c'est pourquoi il nous a demandé de vous appeler, ma petite Myriam. Ça doit être terrible d'être peintre spécialisé en voiture et que tu es obligé de peindre des Picasso toute la journée. Ah, c'est joli, très joli. On vous embrasse, Myriam. Tiens, je vous fais même choisir le disque qui vient, vous voulez ? Ah, ok, super. Vous avez le choix entre Thomas Dutronc, Les Chats Sauvages ou Coeur de Pirate. Ah bah, Thomas Dutronc. Thomas Dutronc, on ne sait plus s'ennuyer, un extrait de son album. Silence, on tourne en rond. Bonjour, je m'appelle Samia, j'ai 19 ans. Et mon ami Théo cite continuellement, on va se gêner, il emporte son iPod pour écouter Pierre Bénichoux partout où il peut. Il le cite même lors de ses oraux. C'est dire, c'est infernal. Il ne s'arrête pas. Ne vlatille pas est devenu son expression favorite depuis qu'il l'a entendu dans la bouche de pierre. Il n'arrête pas de dire ne vlatille pas, ne vlatille pas, ne vlatille pas. Je ne dis pas ne vlatille pas, je dis vlatille pas. J'aimais Pierre Bénichoux jusqu'à ce que Théo, mon ami, devienne fan, s'il vous plaît. Faites qu'il arrête. Faites-lui comprendre qu'il n'est pas Pierre Bénichoux. Peut-être qu'un appel le calmerait. Je vous laisse son numéro. Ah bah, on va l'appeler alors. PS entre Jeanne Moreau et Claude Sarraute. Aucun doute, je vote Claude Sarraute. Sa voix est fabuleuse. Merci ma chérie. C'est vrai que vous avez de plus en plus la voix de Jeanne Moreau, Claude. Non. C'est pas vrai. C'est vrai. Messagerie orange. Ah bah, il n'est pas là. Il n'est pas là, Théo. Je vais lui dire un mot quand même. Ah bah oui, allez-y Pierre. Laissez-lui un message. Eh, vous la dites pas que t'es sur-répondeur maintenant ? Ça suffit, il va vous reconnaître, je pense. Ah oui, je pense que c'est lourd. On vous embrasse, Théo. Bon, on a un dernier numéro qu'on va tenter, mais c'est le dernier avant 16h. Quelqu'un qui passe le cap des 25 ans aujourd'hui, un coup de fil anniversaire, c'est Clémence qui demande qu'on appelle Salah. Salah, c'est un de nos auditeurs les plus fidèles. Il vient de temps en temps dans le public. Oui, le beau barbu, là. Ah, comment vous le connaissez ? Ah, parce que je suis ami avec lui sur Facebook. Il est super sympa en plus, ce gars-là. Intelligent. Un grand barbu. Souvenez-vous, un jour, quelqu'un avait eu peur parce que... Oui. Oh bah, personne n'est là aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Il a de la chance de ne pas être là. Pourquoi ? Parce que j'aurais dit ma fameuse phrase fétiche. Allez-y. Qui qu'a mis Salah, puis qu'a pas balayé ? Bon anniversaire, ça, là ! Une petite question. J'ai le temps d'une petite question, juste avant le journal et les titres de César. Ce soir, on va voir quelqu'un à la télévision jouer à Chabit. De qui s'agit-il ? Ah, Chabit. Est-ce que c'est un animateur ? Chabit seul avec maman dans un très grand appartement ? Vous connaissez pas Chabit ? C'est un jeu. C'est un genre de cache-cache. Non, c'est pas un cache-cache, c'est un loup. Tu dois toucher après, t'es le loup. Voilà, c'est ça, Chabit. Tu touches l'autre là où il ne faut pas toucher et tu pars en courant. Tu touches sur le sexe. Voilà, exactement. Je vois que c'est la bit-bite, mais c'est sympa. Les enfants jouent à ça dans la cour de récréation. Ah bah, pas de mon temps. Ah bah, pas de votre temps, peut-être. On dit, Chabit, t'as pas le droit de toucher à ton père. T'as pas le droit de retucher celui qui t'a touché. Tu dois en toucher à un autre. Voilà, exactement, c'est Chabit. On joue ça dans la cour de récréation. Non, mais c'est parce que Claude, elle se rappelle plutôt de Chabat. C'est pour ça. C'est vieux comme le monde, Chabit. Moi, j'avais jamais joué. Jamais. J'avais entendu ça une fois ou deux quand j'étais petit. Eh bien, ce soir, on va voir quelqu'un jouer. D'ailleurs, la preuve que c'est vieux comme le monde, parce que... Juliette Binoche. Qui ? Non, pourquoi Juliette Binoche ? Est-ce qu'elle racontait que dans un film, elle n'arrête pas de se toucher ? C'est un film où elle raconte la planche ? Écoute, je l'ai entendu chez... Tu sais chez qui ? Non. Bruce Toussaint. Ah oui, alors ? Absolument. Elle était là et elle parlait avec Nikos Alnégas. Nikos Alnégas. Et donc, tu vois, en plus, ce monde-là, c'est extraordinaire. Peu importe. Et alors, il lui disait, vous jouez dans un film sur la prostitution étudiante. Alors, elle dit, oui, la prostitution... Chabit, il y a un moment où vous craignez pas que c'est un film pour dire à quel point c'est dangereux, c'est terrible, c'est horrible, mais à quel point on l'est un peu voyeur. Alors, elle dit, oui, c'est toujours la double démarche de ce genre de film en même temps. Et il dit, mais la scène terrible où vous vous touchez... Ah, il n'a pas dit ça parce que je me suis demandé... C'est elle qui a dit, toutes les filles qui se touchent me comprendront. Alors, moi, je n'aime pas beaucoup ça sur une radio internationale. Tu te rends compte, les gens en podcast et tout, qui entendent ça, d'une actrice qui a eu l'Oscar, c'est pas comme du jardin, elle n'a pas encore eu. Non, sérieusement. On peut revenir à qui on va voir jouer à Chabit ce soir à la télévision. Alors, si ça, ce n'est pas intéressant, qu'est-ce qui est intéressant ? Quoi ? Nikos ? Comment ça, Nikos ? Mais je réponds à ta question, idiote. Qui va jouer à Chabit ce soir ? Il n'aime pas, il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on lui parle au premier. C'est la question qui est idiote, ce n'est pas moi, Pierre. Ah, bon, parce que disons, je t'aurais dit de sévir. Ce serait une chaîne nationale ? Oui, oui, ce soir sur une chaîne... M6 ? Si je vous en parle, c'est parce que c'est étonnant, on va l'avoir ce soir jouer à Chabit. Alors, c'est... Avec des beaux marins, en plus. C'est une femme. Ah, c'est sûr que c'est une femme ? Oui, oui. Pourquoi ? Qui vous pensiez ? Moi, je pensais avant d'aller, non. Encore ? Pourquoi elle ? Parce que j'avais que des beaux marins. C'est une journaliste ? Non, pas du tout. Une chanteuse ? Non, pas du tout. Une animatrice, t'as dit. C'est une personnalité politique. C'est des documents qu'on va voir qu'on ne connaît pas forcément, et on va l'avoir pour la première fois jouer à Chabit avec des beaux marins. C'est une actrice ? C'est pas une actrice. Une femme politique. C'est Simone Veil. Simone Veil. Bien sûr. Elle ne le fait pas de nos jours. Elle le fait, c'est un documentaire. C'est quand elle était petite. C'est quand elle était jeune, oui. Ça aurait pu être Simone Veil, c'est vrai. Après tout, pourquoi pas ? Mais c'est pas Simone Veil. Daniela Lambroso ? Non. Il y a très peu de documentaires sur Daniela Lambroso. Non, parce qu'à une époque, elle faisait des clips sur un bateau. Je sais qui c'est. Allez-y. C'est une femme qui a été dauphine de Miss Norvège. Eva Jolie. Eva Jolie. Bonne réponse de Pierre Veil. Eva Jolie, elle peut dire Chabit en France, mais elle n'a pas joué à Chabit. Non, non, non. Alors, est-ce que... Martine Aubry ? Non, non, non. C'est une femme politique ou pas ? Oui, on peut dire qu'elle est politique aussi, oui. Ah, je sais laquelle. C'est celle qui est toute refaite. Elisabeth Guigou. Enfin ! Non. C'est la fille de Giscard d'Estaing. Non, c'est pas la fille de Giscard au plus. Elle est plutôt droite ou plutôt gauche ? La fille de Bourville ? Oh, pas non plus. Je le fais faire chaque fois. Elle est Bourville, elle est Max. C'est pour ça qu'il me garde. Ah, qu'il est con. Bon, pourquoi ? Mais c'est la fille de quelqu'un ? C'est la fille, oui, forcément, c'est la fille de quelqu'un. Oui, il n'a mort à fait de quelqu'un qu'on connaît. Remarquez, sa mère n'est pas... Ah, Edith Cresson ? Sa mère, on la connaissait aussi, parce qu'elle est morte il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a vécu vieille, sa mère aussi. Claude Chirac. Ah, bah non. Non, non, non. Vous n'allez pas morte ? Non, bah non, oui, non. C'est sur Arte qu'on verra ce soir cette femme jouée à Chabit dans un document noir et blanc, évidemment. À Pompidou, il a eu une fille ? Non, 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 non. Sa mère est morte. Une jeune femme à robe fleurie joue à Chabit avec de beaux marins. Folâtre, papillonne, allume. Cette image d'archive rare et incroyable traverse le document qu'on verra ce soir sur Arte. C'est une française ? Ça se passe après la guerre, ça se passe dans les années 50. Ah, ça se passe même à mon avis... Pendant la guerre ? Oui, ça se passe en fin des années 40, voilà. Fin des années 40. Oui, en déconne. D'accord. Moi, même moi, je n'ai pas connu ça. La fille de Churchill ? Non, non, non. Bah non, français. Qui jouait à Chabit fin des années 40. C'est la marine nationale française, on dirait. Non, ce n'est pas la marine nationale. Ah, la royale Navy. Et alors ? Ah, la princesse Elisabeth. Non. La reine Elisabeth. La reine d'Angleterre. Bonne réponse de Stevie. Ah, il y a un documentaire ce soir sur Arte d'ailleurs. Ouais, ce n'est pas d'ailleurs, c'est la question que je vous pose. Il vient de le dire, il vient de le dire. La reine d'Angleterre joue à Chabit ? Oui, monsieur. Ah, là, je comprends pas. Oui, mais parce que c'est Chabit. Ce n'est pas pareil. Elle joue à Chabit. On la voit, elle était gourgandine. Elle avait 21 ans. Oh, j'aime bien ce mot. Qui a écrit gourgandine ? Ah, bah c'est dans Libération, Raphaël Garrigot. C'est Isabelle Robert. Ça ne veut pas dire ça, gourgandine. Ah, bah c'est cette gourgandine de 21 ans. Mais non, gourgandine, ça veut dire une femme vénale, une gourgandine. Ça ne veut pas dire une folâtre. Ah, bah écoutez, en tout cas, elle joue à Chabit dans ce portrait, ce documentaire de Don Kent. On va revoir ces images pour la première fois. Ah, j'ai hâte de voir ça, moi. Ah, vous allez regarder. Ah, j'enregistre même. Sur Arte, ce soir. Double erreur. Don Kent. Don Kent, c'est un réalisateur qui m'a filmé, moi. Bah oui, alors ? Mais non, mais il n'a pas pu filmer la reine d'Angleterre quand elle avait 18 ans. Mais je ne vous dis pas qu'il l'a filmé quand il avait 18 ans. C'est lui qui fait le documentaire ce soir. Oh, d'accord. C'est sympa ces images-là, parce qu'on voit la reine comme on n'a pas l'habitude de la voir. Par exemple, il y avait une image où on voyait la reine en train de se prendre la tête avec sa mère, la reine-mère. Mais je vous jure, c'est quelque chose. Mais tu l'as vu. C'est hallucinant, quoi. Tu as vu le film ? Oui, non, dans plusieurs reportages consacrés à la vue de la reine. Moi, j'ai tout regardé sur YouTube, partout, partout, je sais tout. Et c'est vrai que la voir se prendre la tête comme ça, quand elles ont les diadèmes en train de se battre, ou notamment en train de regarder leurs chevaux, parce qu'elles possèdent des chevaux, et se battent pour la première qui va arriver avec ses jumelles regarder l'arrivée. Enfin, c'est plein de petites images, c'est peut-être pas non plus. C'est vous qui commentez le documentaire ce soir sur Arte ? Absolument pas, non. Je comprends pas pourquoi il pense jamais à toi. C'est vous, Stéphane Berne, hein ? Il faut que je prenne un coup dans les carreaux, que je mûrisse, que j'apprenne encore plus, après je serai Stéphane Berne. C'est pas un coup dans les carreaux qui peut faire... Qu'est-ce que ça veut dire ? Un coup dans les carreaux, ça veut dire vieillir. Un coup dans les carreaux, ça veut dire vieillir. Vous en avez pris plus d'un, Claude. Faut appeler le vitrier, hein ? On se retrouve après les titres de 16h. On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Michel Bernier, Jean-Marie Bigard, Pierre Bénichou et Stevie Boulay sont avec vous deux heures encore. Seulement une demi-heure, Claude, parce qu'elle a l'impression qu'on est là depuis trois heures déjà. Je sais pas que je m'ennuie. Non, mais enfin quand même. Soyez un peu plus agréable avec nous. On vous force pas à venir non plus, Claude. Quoi ? Mais comment vous avez pu dire que j'étais... J'ai applaudi à chaque fois que vous citez vos... Vous vous rapportez vos conneries. Chaque fois qu'il y en a un qui ouvre sa gueule pour s'en faire une connerie, j'applaudis. Et tu trouves que je me comporte mal avec vous ? Bah oui, vous avez déjà envie de vous en aller. On a des auditeurs qui sont heureux, eux, que vous soyez là. Alors faites semblant au moins d'être heureuse d'être ici, vous comprenez ? Mais pourquoi j'ai pas l'air heureuse ? Bah vous râlez, vous râlez, vous êtes méchante. Moi je suis méchante. Avec qui j'étais méchante ? Avec tous les auditeurs. Michel s'est plaint déjà à moi. Ah non ! Michel, la dernière fois... Ma petite Claude. Ah, ne me dis pas ça. Ma petite Claude, non. Non. Ma grande Claude. Le patron, c'est l'auditeur. Non, ça fait ma petite mamie. Non, non, mais tu n'es pas une mamie. Non, pas du tout. Si, si. Ah, bon, il faut savoir. Mais ça n'a rien à voir. Tu vois, on ne se ferait pas un peu chier ? Heureusement, Léna et David sont là. Bonjour Léna, bonjour David. Oui, bonjour. Léna est à Aix-en-Provence. David à Renaissance. Que faites-vous dans la vie Léna ? Alors je suis décoratrice d'intérieur. Ah, vraiment. Et sous la neige en ce moment. Ah, il neige là-bas à Aix-en-Provence ? Énormément. On doit être environ à 4-5 cm là. Oh, waouh. C'est génial. Léna, un petit message à faire passer à part ça ? Bah écoutez, je vous aime beaucoup Laurent. Oh, c'est gentil. Vous êtes, vous êtes mon préféré dans l'équipe. Ah, moi aussi. Je trouve que vous avez, c'est un mélange de classe, d'intelligence. Et vous avez des, toujours des petits traits pertinents pour l'actualité. Oh là là ! Et malgré nos différents points de vue sur la politique, je pense que... Et la sexualité. Ouais. Ah non, on a les mêmes goûts sur la sexualité, Léna et moi. Oui, exactement. Et en fait, je me rends compte, je suis souvent d'accord avec vous. Mais tu peux lui emprunter, mais pas plus de 500 euros. Parce qu'après, il demande des reconnaissances de dette. Bah je suis ravie, Léna, ça me touche vraiment, vous savez. Je veux dire, c'est pas que ça me fasse plaisir, c'est que ça emmerde tellement les autres. Non, parce que je les aime beaucoup. Et vous voyez, j'y pensais tout à l'heure, je disais de petit que Jean-Marie Bigard fait partie de votre équipe. En fait, j'ai appris à le connaître et c'était pas forcément ma tasse de thé il y a quelques temps. Et là, je trouve qu'il est, lui aussi, il est pertinent, très intelligent et je l'aime beaucoup. Ah bah tout ça, c'est sympa. David à Renaissance maintenant. Bonjour David. Bonjour tout le monde. Vous allez avoir du mal à faire mieux, David. Oui, David, vas-y, que tu lâches les chiens tout de suite. Tu serais pas un petit peu un chef de meute, David, maintenant ? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, David ? Je suis paysagiste et j'encadre des personnes handicapées dans l'entretien des espaces verts. Ça, c'est formidable. Vous êtes paysagiste et donc pour décorer chez les gens, vous mettez des vieux dans les jardins, c'est ça ? Non, non. Ce qui est pas gentil, c'est de les encadrer, quand même. J'ai pas compris. Mais oui, parce que c'est bizarre, votre petit. Oui. Maintenant, paysagiste, il refait les jardins. Eh bah, il refait les... Tiens, je vais mettre un vieux là, il est un peu plié. Ha ha ! Il encadre des personnes âgées, il a dit. Non. Un seul être vous manque. Mais non, il s'occupe des jardins. Expliquez-nous, David. Expliquez bien, David. C'est des travailleurs handicapés. Mais alors, c'est-à-dire qu'avec eux, vous allez faire les jardins des gens, c'est ça ? Voilà, l'entretien des espaces verts, ouais. Bah, on a tout compris. C'est vrai qu'on a un match, un duel assez curieux, là, quand même. Une décoratrice d'intérieur contre un paysagiste, Léna. Un décorateur d'extérieur. Oui, exactement. Tu me la retires. Ah bah, remarquez, on va pas vous faire aller très loin, Léna. Vous, David, vous êtes à Renaison. C'est où, exactement, Renaison ? C'est à côté de Rouen, chez Trois Gros. Vous connaissez, non ? Ah oui ? Enfin, non, je suis jamais allé, mais je connais. Il en est question, hein. Alors, attention, parce que, finalement, je vous fais pas voyager très, très loin, et l'un et l'autre. C'est à Mougin que vous irez passer un week-end si vous gagnez le premier challenge. C'est pas mal, Mougin, quand même. Je connais très bien Mougin. L'hôtel de Mougin, hôtel et préférence à quelques minutes de Cannes, aux portes du village médiéval, à côté des dix plus prestigieux golfs de la Côte d'Azur. Vous irez voir sur hôtelpréférence.com cet endroit merveilleux qui vous accueillera. Voici la question, Léna et David. Prêt ? Prêt, prêt. J'ai là une éducatrice domiciliée à Gignac, qui a 53 ans, et qui s'appelle Daniel. On lui a proposé à la MPE de faire du frictive. Excellente réponse. Eh bien, Léna, rapide. C'est une boutade. De Léna. Vous le saviez, David ? Pas du tout, non. Alors, écoutez, pas de regrets. On a entendu ce matin ça sur Europe 1, c'est une information assez incroyable. Elle est à la recherche d'un emploi, et c'est donc inscrite à Paul Emploi. Et voilà, à Paul Emploi, là-bas de cette région de Léros, à Paul Emploi Héros, on lui a proposé un poste de strip-teaseuse seins nus, condition sine qua non, dans une boîte de nuit à Poussant. Je ne sais pas où c'est, c'est à Poussant. Ah, c'est bien à Poussant. Il faut maîtriser les techniques classiques du topless. Salaire, 12,99 euros de l'heure, plus les primes. Et Daniel, qui a 53 ans, qui était éducatrice domiciliée à Gignac, a dit, écoutez, je ne vais pas me mettre à poil pour gagner de l'argent. Elle a trouvé ça scandaleux que Paul Emploi lui propose ce job. Parce qu'ils sont gourés, c'est des trucs d'ordinateur. Ah non, le directeur de Paul Emploi assure que tout est normal. Ah, le directeur, il avait juste envie de voir cette dame laisser un air. Alors, c'est ça, non ? Je ne sais pas. Comment ça s'appelle ? Ce n'est pas le Paul Dance ? Oui, c'est ça, le Lap Dance. Le Paul Dance ou le Lap Dance. Avec la barre, là. Le Lap Dance. Le Lap Dance. Le Lap Dance. On passe du Paul Emploi à Lap Dance. C'est plutôt flatteur, moi, pour cette dame, je trouve. Exactement. Alors, franchement, généralement, on nous demande d'aller nous rhabiller. Et là, on lui demande d'aller se déshabiller à poussant. C'est pas mal. Moi, je veux bien le job. Moi, je paye ma femme de ménage 13 euros de l'heure et elle ne se met pas à poil du tout. Si en plus, elle travaille. Est-ce qu'elle danse autour du ballet ? Non, non, non. Et même, honnêtement, je ne préfère pas. C'est vrai que ce n'est pas... C'est pas gentil, dis donc. Non, c'est vrai que ce n'est pas très cher payé, 12,99 euros de l'heure. Mais c'est que d'elle, là. Mais il y a des primes. Ça fait 6 euros le nichant, ce n'est pas énorme, hein. Il y a des primes. Peut-être que les clients mettent des petits billets, vous savez, dans le soutien-gorge. Normalement, c'est dans le string. Dans le string. Mais ça veut dire qu'elle n'enlève que le haut, alors. Peut-être que si tu doubles, tu enlèves le bas. Maîtriser les techniques classiques du topless. Mais moi, ce qui est trop bizarre, c'est qu'une boîte de nuit demande au pôle emploi de lui trouver quelqu'un. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent aller se désaper à Poussant en même temps. Donc, ils ont du mal à trouver. Cette histoire est non seulement choquante, mais en plus invraisemblable. Ah oui ? Si c'est vrai, c'est très choquant. On n'a pas à dire à quelqu'un, vous venez montrer votre billet. À quelqu'un de 53 ans. Moi, je veux bien qu'on appelle. On n'a pas le téléphone de Pôle emploi à Poussant. On pourrait appeler le Pôle emploi à Poussant. Elle a 53 ans. Jeanne Fonda, elle a combien ? 74. 74. 74, vous la voyez sur tous les magasins. Oui, mais elle l'a voulu. En train de dire, je jouis, je jouis comme jamais. Et puis, la dame de 53 ans n'a peut-être pas le physique de Jeanne Fonda, non ? Qui en a 74, c'est normal. Non, mais enfin, Claude, Sarotte, les gens qui payent pour aller voir un strip-tease, effectivement, payent rarement pour aller voir des quinquas se déshabiller. Oh ! Il y en a qui pourrait être surpris de voir leur femme. Comment tu crois que ma mère a payé mes études ? Léna, vous partez pour Mougin, en tout cas. Non, je suis ravie. Je remercie beaucoup, Laurent. Avec qui partez-vous ? Je pars avec mon mari. Eh bien, vous irez manger au Feu-Follet de Mougin. C'est un restaurant qui m'appartenait, que j'ai revendu. Ah oui, c'est vrai ? Pourquoi vous n'avez pas gardé votre restaurant ? Parce qu'il ne faut pas acheter de restaurant si tu n'es pas dedans. Voilà. Parce que tu fais le même chiffre d'affaires que l'autre, avant, qui était toujours dedans, mais tu gagnes 200 000 de moins. Tu vois, alors au bout de 3 ans, que tu as perdu 600 000, tu le revends. Et après, tu n'achètes plus de restaurant. C'est une règle d'or. Je n'ai pas compris pourquoi vous perdez l'argent. Parce qu'il faut être dedans. Il faut être dedans. Il faut être dans son restaurant. Il faut prendre la presse. Tous mes amis m'ont dit, mais tu es un fou furieux. C'est-à-dire que ce restaurant faisait toujours le même nombre de couverts, parce qu'il est dans le vieux village, il est formidable. Il y a plein d'étrangers, tu fais deux services. Les Anglais mangent à 18h, tu refais un service à 21h. C'est formidable, c'est incroyable une affaire comme ça. Mais si tu ne comptes pas dans l'assiette, les grains de sel et les grains de poivre, m'a-t-on dit, si les épinards, ils montent de 50 centimes d'euro, où tu en mets moins, où tu mets un autre légume, si ton carré d'agneau, tu le fais avec six côtes d'agneau, c'est beau, mais tu ne gagnes plus d'argent. Et je ne te parle pas de ce que tu peux éventuellement faire. Mais Gérard Miller, son snack, il l'a gardé en Ardèche pour l'instant. Il faut voir comment s'en traiter avec le client. Mais il y a, en revanche. Il y est, c'est pour ça qu'on n'entend plus ici. Bravo en tout cas, Léna. Désolé, David. Le président Pinto d'Acosta a appelé son chien d'une telle façon que la presse en parle aujourd'hui. Comment a-t-il appelé un de ces deux chiens, le président Pinto d'Acosta ? Obama ? Non. Sarkozy ? Non. Est-ce que vous savez d'abord qui est le président Pinto d'Acosta ? Non, justement. Il est président de quoi ? C'est à vous trouver, évidemment. De l'Uruguay ? Non. Le président Pinto d'Acosta a appelé un de ces deux chiens comment ? Il n'est pas... Franco. Non. On va trouver le pays. Ce n'est pas le... Ce n'est pas le Chili. Non. Ce n'est pas le Brésil. Non. Mais ce n'est pas un président de la République. Non. Il n'est pas propriétaire des croisières Costa ? Non. Non, 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 non. Il leur a appelé Concordia son chien. Non, non, non. Appeler son chien Concordia, ce serait... Ça fait prestige pour un chien. Concordia remonte à bord, remonte à bord. Le président Pinto d'Acosta. On en parle partout dans la presse aujourd'hui. Pinto d'Acosta. D'un club de foot. On avance. Bien. Il a donné le nom d'un joueur de foot. Il a appelé Pelé. Alors, il a effectivement donné le nom d'un joueur de foot à un de ces chiens. Zidane ? Mais pas n'importe lequel, parce que peut-être si vous trouvez qui... C'est la race du chien qui compte. Maradona. Pardon. Mais si. Mais non, Claude. Est-ce que c'est le prénom d'un joueur qui joue en équipe de France ? Non, 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 non. Mais c'est un joueur mondialement connu. Ah, c'est un joueur mondialement connu, en tout cas chez nous en France. Et qui a bonne réputation. Est-ce que là, il repart jouer dans un autre club ? Pires. Non, non, non. Il n'a jamais joué dans son pays natal. Mais qui ça ? Il n'a jamais joué dans son pays natal. Je crois que c'est Messi. C'est un Français. Mais qui ? Ronaldo, Ronaldinho. Non, non, non. Ribéry. Peut-être je ferais trouver de quel club, déjà, M. Pinto d'Acosta et président. Un club allemand ? Un club allemand, non. Espagnol ? Espagnol, non. Anglais, alors ? Portugais. C'est portugais. On peut même vous dire, c'est le président du FC Porto. Ah, d'accord. Ah, si Titoff avait été là, s'il était arrivé, alors ? Ah, il nous aurait répondu. Non, mais quel est le meilleur joueur portugais, bon sang ? Je ne sais pas, moi. Je ne connais rien. Il a un nom portugais ? Ah, le joueur, oui. Et le chien aussi, évidemment. Ah, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un d'origine portugaise. Oui. Alors, il l'a apporté, appelé Porto. Non. Alors, c'est facile, c'est dans tous les journaux. Est-ce que ça finit par un O ? Oui. Ah, alors, il n'y en a pas d'Emilion. Il y a Ronaldo, il y a Rodaldinho. Rodaldinho. Eux, ils ne sont pas portugais. Mais il n'est pas portugais. Là, il est parti jouer au Portugal, mais il n'est pas portugais, le joueur. Oui, mais vous me dites qu'il avait un nom portugais. Oui, il n'y a pas un nom portugais. Il a un nom... Ah, il a un nom... Oui, qui pourrait être aussi portugais. Oui, c'est pas français, quoi. Non, mais je veux dire, je parle latin, quoi. Brésilien, quoi. À peine tôt, non ? Non, 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 mais il jouait en France. Il jouait en France. C'est un transfert. Anelka. Mais non. Non. Vous qui regardez le foot tous les dimanches soir. Ça finit tout à fait en haut, Anelka. Tout à fait. Ça finit en haut. Anelka. Non ? Anelko. Pierre. Qu'est-ce qu'on peut dire comme bonheur ? Vous regardez quand même. Ah, en haut, c'est tout prêt, ça. Attention. Poteau. Poteau, donc. But. Colo. Non, non, non. Il jouait à Marseille, enfin. Mince. Mais je regarde pas à Marseille. C'est tout prêt, c'est tout prêt. Il est tatoué, il est tatoué partout. Mais oui, bien sûr. Je compte, c'est un noir. Mais non, c'est pas un noir. Mais non, mais on connaît que lui. Les auditeurs vont rire de nous parce qu'on ne connaît que lui. Et d'ailleurs, les Marseillais, ils l'avaient acheté plus de 20 millions d'euros. Ils ne leur vendent que 2 millions, c'est vous dire s'ils ont fait une affaire. Non, mais j'ai honte pour vous. Non, mais nous aussi. Parce que vous faites semblant de vous intéresser au foot, Pierre Bénichoux. Et en fait, vous n'y connaissez que là. Ah, mais oui. Dites-moi, c'est à moi que tu parles. Tolo, Tolo. Oui, c'est à vous que je parle, Pierre Bénichoux. Togo. Pardon. Togo. Et vous, c'est pareil. Pourquoi vous regardez les matchs-là ? Uniquement pour les cannes des joueurs, alors. Enfin, vous avez compris, oui. Si vous croyez que je m'intéresse à leur jeu, non, je m'intéresse à eux. Alors, c'est en deux syllabes, alors. Oui, c'est en deux syllabes. Et c'est Togo, Togo, Togo. Alors, écoutez, je vais vous aider. Togo. Je vais le faire en charade. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Vous aimez bien. Ah, j'adore. J'adore le charade, moi. J'adore. Mon premier va avec l'agneau, d'après La Fontaine. Le loup. Mon deuxième n'est pas froid. Loucho. 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 Loucho, bonne réponse. Je n'ai jamais entendu ce nom-là. En moi non plus. Jamais entendu ce nom-là. Loucho, c'est quand même le joueur. Vous avez... Non, mais enfin, franchement, je rêve, alors. Comment Loucho, ça va avec l'agneau ? Elle a un wagon de retard. Le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau. Mon premier va avec l'agneau. Loup. Mon deuxième n'est pas froid. Chaud. Loucho. Vous voyez, c'est ça, les charades. Si en plus, il faut que j'explique les charades. Elles connaissent. Elles connaissent. Et heureusement qu'on a trouvé les charades, parce qu'on a vraiment l'air con. Ce qu'elles connaissent, surtout, c'est le loup et l'agneau. Une fable de Préfontaine. Non, mais c'est vrai que Loucho, quand même, c'est le joueur argentin qui n'a pas vraiment aussi bien réussi que celui qui est à Lyon, Lissandro. Alors, moi, je ne fais pas semblant. Moi, je m'intéresse vraiment au football. Vous avez deux joueurs qui sont arrivés en même temps en France. Vous avez Lissandro qui est arrivé à l'Olympique lyonnais. Et Loucho qui est arrivé à l'OM. Et Loucho n'a pas réussi autant à convaincre que Lissandro. Voilà pourquoi, finalement, pendant le Mercato, ça fait deux saisons maintenant qu'il est à Marseille, l'OM le lâche et il retourne, Loucho, dans un des clubs où il a joué précédemment, le FC Porto. Et le président, c'est incroyable, le président du FC Porto est ravi de le retrouver parce que c'est resté une idole là-bas à Porto. En disgrâce du côté du Vieux-Port, Loucho va revivre dans un club où il est considéré comme une vraie star. La preuve, le président Pinto d'Acosta l'adore, à tel point qu'il a appelé un de ses deux chiens, Loucho, Lidzi Grant est dans toute la presse aujourd'hui. On nous parle d'ailleurs beaucoup de ses lèvres. Mais qui est Lidzi Grant ? Des lèvres du haut ou des lèvres du bas ? Des lèvres du haut, Jean-Marie. Non, mais c'est pour savoir. Non, non, non. Ah, c'est pas... Ah bah non, c'est un dessin. Je pensais aux lèvres des Rolling Stones. Ah, pas du tout. Lidzi Grant, elle a 25 ans. On la voit dans toute la presse aujourd'hui. Elle fait une pub ? Non. Non, c'est la chanteuse, là ? C'est la chanteuse. Oh là 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 là. C'est la chanteuse qu'on a découvert. Ça commence bien, vous avez la première syllabe déjà. C'est la chanteuse qui a un truc bizarre avec sa bouche. Oui, qui fait un carton sur l'honnette, là, qu'on a découvert sur l'honnette. Exactement. Elle a dit donc qu'on progresse. Ah oui, c'est bien. Elle est jolie, très belle. Parce que si vous n'y connaissez rien au football et rien en variété. Non, mais si j'y connais envers des... Mais c'est que tout le monde se demande si c'est vraiment une chanteuse ou pas. Exactement. Et alors voilà, donc... Elle est américaine, elle a 25 ans. Je retrouve son nom. Son premier nom, parce qu'elle a commencé à faire carrière sous le nom de Lizzy Grunt. Et puis finalement, elle a changé. Elle s'appelle maintenant. Et son album sort aujourd'hui. Elle s'appelle... Elle s'appelle... Voilà. Stevie, Stevie. C'est terrible. C'est la nouvelle Lady Gaga. C'est la nouvelle... C'est quoi le rapport avec les lèvres ? C'est parce qu'elle a une grosse bouche. On se demande si elle s'est fait botoxer ou pas, les lèvres. On se demande si c'est une vraie chanteuse. Voilà, Lana Del Rey n'est pas convaincant. Lana Del Rey, voilà. Ah bah j'ai dit son nom. Remarquez, il valait mieux, parce qu'autrement on y était encore demain. On y était encore jusqu'à demain. Bah je vous propose de l'écouter. Tiens, Lana Del Rey, c'est Europe 1. Quel point commun ont Brigitte Custer, Marie-Claire Carrère G, Géraldine Poirot-Gauvin ? Et on peut ajouter un quatrième nom à ce trio, mais lequel ? Une récompense ? Non. Brigitte Custer, Marie-Claire Carrère G, Géraldine Poirot-Gauvin. Je vous demande de compléter ces trois noms par un quatrième. Elles ont toutes un point commun. Elles sont écrivaines ? Non, du tout. C'est une quatrième femme aussi ? Oui, quatrième femme. Vous avez remarqué que c'était trois femmes déjà. Elles ont fait quelque chose. Elles ont traversé l'Atlantique en pédalo. Pas du tout. C'est les quatre filles du docteur Marche ? Non. La femme Poirot, elle a fait quoi de spécial ? Comment ça la femme Poirot ? Ah, Géraldine Poirot-Gauvin. Oui, Gauvin Poirot, elle est dans l'agriculture. Non, non, non. Marie-Claire Carrère G, Brigitte Custer, Géraldine Poirot-Gauvin est la quatrième. Elles font toutes une connerie, quoi. Elles font toutes un truc. Non, non, non. Elles ont toutes fait la même chose ? Non, enfin oui, elles vont faire toutes la même chose. En même temps ? Oui. Elles vont battre un record ? Non, non, non. Elles vont ouvrir un restaurant ? Du tout. Elles vont faire un relais, quatre fois, quelque chose. Non, non, elles ne sont pas sportives du tout. Elles sont en politique ? Elles sont en politique ? Est-ce qu'elles sont, je ne sais pas moi, assistantes d'un homme politique ? Non, non, non. Est-ce qu'elles sont maires de communes ? Alors, certaines sont maires, certaines sont députées. Est-ce qu'elles ne veulent pas donner leur signature pour Marine Le Pen ? Non. Non, sinon c'est en rapport avec Eva Joly ? Non, non, non. Evidemment, la quatrième est beaucoup plus connue, voilà pourquoi je n'ai pas donné son nom. Ah, Philippe Etty ? Non. Brigitte Custer, Marie-Claire Carrère G, Géraldine Poirot-Gauvin sont dans le même cas que ? Martine Aubry ? Non. On cherche une maire ou une députée, on est bien d'accord. Oui. Ben, il n'y en a pas des millions. Elisabeth Digo, Morano. Maire, en tout cas. Ou Rachida Dati, elles sont toutes les trois candidates à la mairie du septième. Non, mais en tout cas, vous avez le quatrième nom. Rachida Dati. Le quatrième nom, c'est Rachida Dati. Alors, quel point comment ? Elles ont toutes été fiancées avec Vincent Madon. Non. Alors, quel point comment ? Le point comment entre Rachida Dati... Alors, Pierre, politique là, quand même. Allez, Pierre, réveille-toi. Ça, par rapport à la mairie du septième ou pas ? Non, pour Rachida, oui, mais pas pour les autres. C'est une histoire de signature. Ah, elles sont tous délogées par un homme UMP plutôt qu'une femme. Excellente réponse de Stevie, bravo Stevie. Rachida Dati, c'est Fillon. Voilà, quatre candidates qui se présenteront tout de même contre l'UMP alors qu'elles faisaient partie de l'UMP. Elles seront dissidentes parce qu'on leur a pris leur place et on met un homme à leur place. Et Rachida Dati va le faire, ça vous êtes sûr ? Ah bah, elle le dit, en tout cas qu'elle le fera, effectivement, dans le septième. Brigitte Custer, elle, c'est dans le dix-septième. Géraldine Poirot-Gauvin, c'est dans le quinzième. Et Marie-Claire Carré-Rgé, c'est dans le quatorzième. Toutes, effectivement, sont délogées par un homme d'après, effectivement, les nouvelles attributions. Ça, c'est pas bien, ça, pour l'UMP. Ah, c'est pas bien ? Bah non, ça renvoie pas une bonne image. Et puis ça fait pas... Et puis, je sais pas, un peu de galanterie. M. Fillon, je sais bien qu'il aimerait être à la mairie de Paris, mais il faut pas qu'il oublie qu'il a toujours été élu dans mon département, dans la Sarthe. Donc, nous abandonner pour aller à Paris, oui, pourquoi pas. C'est pas bien. Pour tous les gens qui ont voté depuis des décennies pour M. Fillon, c'est pas très sympathique pour les Sarthois, en tout cas. Oh, mais qu'est-ce qu'il te dit qu'il va prendre la place de l'Anaué ? Bah, je sais pas, mais tu jurais-t-il que la Sarthe s'y... Enfin, s'ablisse... Bon, la Sarthe, on en dit pas la Sarthe, on dit Simone de Beauvoir ! Oh non, Pierre ! Je l'ai vue, elle s'énervait, Rachida Dati, là, sur Canal+, l'autre soir. Elle a l'air remontée. Elle va lui en faire voir, François Fillon. Il va recevoir un coup de talon dans l'œil. Vous croyez qu'elle va pas aller au bout, c'est ce que vous dites ? Je sais pas, non, pas du tout. Je croyais qu'on lui cherchait encore une circonscription. Ah bah non ! Mais non, elle veut pas, de toute façon, elle veut être à Paris. Elle veut pas ? T'es pas sûr qu'elle veut pas ? Non, elle veut pas. Ça dépend qu'elle qu'on y trouve. Est-ce que tu sais, Pierre Bénicheux, qu'à propos de son histoire d'amour, avec, je sais plus comment, ce garçon, Vincent Lindon, on te cite ? Ah bon ? C'est bizarre. Parce qu'ils expliquent, qui c'est Vincent Lindon pour arriver à se taper, Madame Dati ? D'abord, c'est pas vrai, c'est des paparazzis qui racontent ça. C'est voici. Il faut pas croire tout ce qu'il y a dans voici. Moi, je crois que je l'aurais su. Si ça avait été vrai, je crois que je l'aurais su. Je n'ai jamais rien su de cela. Quant à Madame Rachida Latik, je trouve ravissante, j'ai jamais eu le plaisir de lui être présentée. Je la connais pas. Quant à savoir si Vincent a eu l'histoire avec elle, je crois que non, puisqu'il le dit, et que je pense que la rumeur serait arrivée à moi avant les paparazzis. Mais c'est incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais bah tu dis n'importe quoi des conneries. Tu sais que j'ai pas eu peur de Cerdan, j'ai pas peur de toi. Eh bah, tu vas voir. Tu vois pas que je casse la gueule à Janty. Tu te rends compte de cet écho incroyable. Je le fais. Il craque, il craque, il tue Claude Sarraud. Il a un mouvement de moi. En pleine émission. Non mais vraiment, ça n'est pas hallucinant. Mais tu te rends compte. Il est cité dans Voici. Oh la référence. Non mais je veux dire, elle est au stade de jalousie. On te dit, il est tombé, il s'est cassé la jambe. Moi aussi. Le pire, ce sera quand il est mort. Michel, vous avez déjà été paparazzis ? Oh, il y a très longtemps. C'est vrai ? Oui. Ah oui, racontez, racontez. J'avais un fiancé et puis voilà, j'étais... Ah oui, oui. Mais c'était vraiment votre fiancé ou pas ? Oui, oui, c'était vraiment mon fiancé. Oui, oui, oui. Mais l'article était très très gentil. Et mon fiancé était très 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 beau. Donc, j'étais très très content. Donc, vous n'avez pas porté plainte ? Non. T'as toujours eu des beaux maris. Oui, oui, moi j'ai toujours eu des beaux maris. Tant qu'à faire, il faut choisir. Oh, ben pourquoi je prendrais un tromblon ? Qui a inauguré sa statue au musée Grévin ? C'est assez étonnant. Ça s'est fait assez discrètement. Nicolas Cage. Oh, bravo, Nicolas Cage. Bonne réponse de Michel Bernier. Je suis surpris que Nicolas Cage vienne au musée Grévin. Il se fait chier dans la vie en ce moment. Je pense qu'il est un peu à la ramasse. Il n'a pas le moral. Ah ouais ? Il a des grosses dettes. Il a été obligé de vendre plein de choses. Il a fait des dizaines de films énormes. Il a dû gagner. Ah, mais quand t'as pas payé des années, des années, des années d'impôts. Ah, les impôts te durent. Ah, ben dis. Les impôts et les paparazzis, c'est nous. Nous, les vedettes, c'est ce qui nous suit. Et puis, il a surtout fait que des navets. Est-ce que vous voyez me dire de qui vous parlez ? Nicolas Cage, Claude. Oui, c'est un ami de Rudolf Valentino, mon bon. Mais son nom, c'est pas... Son nom, son nom, c'est pas Cage. C'est Cage. Oui, Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Oui, on dit pas Nicolas, on dit Nicolas. Nicolas Cage. Ben, Nicolas Cage. Vous voyez, qui c'est, Claude ? Vous le connaissez quand même, en plus. Ben, je la connais très bien, Nicolas Cage, moi. Elle est très, très belle. La petite Ascache, c'est la mieux des trois filles. T'as Martine Ascache, Christine Ascache et Nicole Ascache. J'ai visité pour la première fois le musée Grévin à l'âge de 19 ans, dit-il. J'avais été très impressionné et j'ai rêvé d'y être un jour mentor. Parce que franchement, les Américains qui visitent le Grévin, ils connaissent personne. J'imagine les Américains au Grévin. Oh, regarde la statue des Tooby-Free. Tiens, les vamps. Non mais c'est quand même n'importe quoi. Non, non, mais vous êtes bête de dire ça. Ah bon ? Parce que les Tooby-Free et les ventes, c'est récent. Mais il y a toute la galerie de portraits, tous les présidents américains, les Chinois, les machins. T'as des tas de choses qui sont... T'as pas beaucoup de Chinois au musée Grévin. Si, t'as Mao. T'as le président Mao. T'as l'empereur Tagwin. L'empereur comment ? Tagwin avec... Tagwin. T'as les filles de Johnny Hallyday. Ah oui ? Ah ben bien sûr. Ils sont pas les Chinois. Non, t'as les papes Chinois là-bas. Pour simplement attirer l'attention, je ne sais pas ce qu'ils ne feraient pas. Tu cracherais en l'air pour que ça te retombe dans la bouche pour faire un gouton de l'intérêt. Ah ça doit être bon ça. Allez, on y retrouve le village vraiment. Alors là, j'ai l'impression de faire Jeanne Sourza et Raymond Souptex sur le vent. Pour les plus vieux auditeurs, vous comprendrez. Pour les plus jeunes, allez voir sur Internet. Je vais vous donner le nom d'un jeune avocat. Il s'appelle David Metaxas. On saura aujourd'hui... Metastase ? Non, Metax... Non, écoutez. David Metaxas. Cet avocat, on saura aujourd'hui s'il va réussir à faire gagner. Celle qu'il doit défendre qui s'appelle Soazig Parasol. Mais que réclame cette jeune femme Soazig Parasol ? Elle réclame à la SMCF une indemnité parce que son train n'était pas comme il faut et qu'elle a perdu son emploi à cause de ça. Non, c'est un monsieur à qui c'est arrivé. Non, c'est Pierre Mignouch qui a raison. C'est une jeune femme. Elle s'appelle Soazig Parasol. En tout cas, cette jeune femme qui s'appelle Soazig Parasol, effectivement, est arrivée en retard régulièrement à cause de... Son TER, à chaque fois plus d'une heure de retard. Son employeur trouvait qu'elle travaillait bien, mais il en avait marre. Il lui a demandé quand même de venir habiter à Lyon. Ça aurait réglé le problème puisqu'elle n'habitait pas à Lyon et qu'elle venait, elle, de... En Bérieux, ça existe ça ? En Bérieux ? À la fin de sa période d'essai, on lui a dit, même si elle a donné entièrement satisfaction, on ne peut pas vous garder. Elle a retrouvé un emploi depuis. Là, je vais dire un truc très con, mais pourquoi elle ne prend pas le TER d'avant ? Si la SNCF annonce un train à 8h59, le train se doit d'être là à 8h59 pour arriver à l'heure. Ce n'est pas elle de prévoir les retards de la SNCF. Mais maintenant, quand tu risques de perdre ton emploi, une fois que tu as constaté pendant deux mois que ce train avait une heure de retard, tu prends celui d'avant, il ne faut pas déconner. Non, parce que tu es déjà licencié, Jean-Marie, c'est trop tard. Mais tu veux juste porter plainte que tu as la SNCF pour toucher de l'argent, c'est ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ah, Pierre. Ce n'est pas un train qui est en retard. C'est qu'avec la nouvelle réglementation, les nouveaux horaires des trains, elle n'a plus qu'un train... Pas du tout, ça date d'avant, ça y est. Mais voilà, c'est comme ça que ça se voit. Ça date d'avant pour que ce soit jugé aujourd'hui. Vous imaginez bien que la justice n'est pas aussi rapide pour que ça date des nouveaux horaires. En fait, il faudrait un truc comme pour les enfants quand à l'école, c'est un tampon de la SNCF qui dit qu'on était encore en train. Mais ils le font, ils le font. Ils le font à la SNCF. Croyez-moi, si votre train a du retard, vous allez à l'arrivée. Le problème, c'est que vous avez encore plus de retard parce qu'il faut aller chercher le tampon. Mais ils le font, ils le font. Vous avez une heure d'attente. Non mais c'est vrai, ce n'est pas idiot ce que je vous dis. C'est la vérité parce que forcément, tout le monde va chercher son tampon. Donc non seulement vous êtes en retard, mais vous allez avoir encore plus de retard pour avoir le tampon de retard. En fait, il faut bosser la SNCF pour être tranquille. Mais par exemple, dans notre métier, Michel. Ça m'a fait mal, là, tu viens de me rappeler. Mais non, 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 je t'ai juste enfoncé le stylo de 2 cm dans l'épaule. Ce n'est pas méchant. Tu sais très bien que nous, par exemple, si on joue à Marseille ou à Montpellier ou à Bordeaux, on ne prend jamais, c'est une règle dans le métier, on ne prend jamais le dernier avion. Attends, Jean-Marie, quelqu'un qui habite dans un endroit où ce n'est pas facile, tu n'as pas des trains tout le temps ? Ce n'est pas des saletimbans qui voyagent comme ça. C'est des mamans qui doivent amener leur enfant à 8h20 devant l'école et qui ne peuvent prendre le train qu'à partir de 9h moins 20. C'est celle-là dont il faut penser. Merci Jean-Luc Mélenchon. Ce sont des mamans. Cœur de Pirates, c'est la jeune Québécoise qui est de retour chez nous. En tournée en mars, elle passera le 19 mars au Casino de Paris. Écoutons Golden Baby, un dernier extrait de son album Blonde, Cœur de Pirates. La dernière ordre, on va se gêner avec Claude Sarraute, Pierre Bénichoux, Michel Bernier, Stevie Boulay et Jean-Marie Bigard. Patricia Grégory, bonjour. Grégory est à Hosni dans le Val d'Oise. Patricia est à Villeblevin dans Lyon. Bref, c'est un match quasi francilien, non ? Quoique Lyon, non, ce n'est pas tout près, c'est vrai. Patricia, c'est où exactement Villeblevin ? C'est entre Sens et Fontainebleau. Vous n'êtes pas très loin quand même. C'est là où Albert Camus est mort. Villeblevin ? L'accident de voiture de Camus, c'est à Villeblevin. C'est à Villeblevin en 1960. Patricia, vous le saviez que Villeblevin était la ville où Camus avait eu son accident, donc ? Non, pas du tout. Vous apprenez ? Il n'y a pas une pancarte « Ici est mort Camus ? » Je ne suis pas aussi instruite que Pierre Bénichoux. Non, mais enfin, quand même, vous habitez la ville. Il n'y a pas une plaque ? Oui, mais depuis peu de temps. Et puis bon, je passe toute ma journée au travail. Je rentre dans l'histoire. Villeblevin, je ne connais pas trop. C'est quoi votre travail alors, Patricia ? Alors moi, je travaille pour une entreprise qui fabrique en France. Donc, il n'y en a plus beaucoup. Qui s'appelle Thermobaby. On vend des biberons, des chauves-biberons, des réhausseurs de chaises. Enfin, tout ce qui concerne... Ah, très bien, parfait. Écoutez, ça, ça peut intéresser Claude, des réhausseurs de chaises. Parce que... Ah oui ? Ça peut intéresser Sarkozy aussi. Pour les toilettes, notamment. Elle nous demande toujours, Claude, des petits coussins pour ses... Pour les toilettes, notamment. Tu veux dire des gros potins ? Non, mais pour les toilettes, c'est important. Quand on est très vieux et qu'on a du mal à descendre jusqu'à la lunette, on fait des réhausseurs de toilettes. Ce qui permet de boire, s'asseoir et se relever plus facilement quand on est une personne âgée. C'est très important. Et pour les petits aussi. Parce que parfois, évidemment, ça leur fait des bosses quand la lunette se rabat sur la tête. D'ailleurs, il n'y a rien de plus chiant, franchement, pour parler de ce qu'on est dans les toilettes. C'est quand le couvercle, la lunette, elle ne tient pas. Ah oui ? Ah, ça, c'est énervant. Mais ça, c'est énervant. Il faut tenir avec le pied, arriver à tout mettre dedans avec un pied en l'air pour tenir la lunette. C'est un cauchemar. C'est un grand moment de solitude. Patricia de Villeblévin. Vous allez donc affronter Grégory d'Hosny. C'est où exactement, Hosny ? Donc, dans le Val d'Oise, Grégory ? Près de Sergi Pontoise. Près de Sergi Pontoise. Voilà. Faites quoi, vous, Greg ? Conducteur routier. Je peux vous appeler Greg ? Tout le monde vous appelle Greg ? Pas de problème. Qu'est-ce que vous transportez dans votre camion ? Un peu de tout. Comment ça, un peu de tout ? C'est-à-dire que... Des émigrés, des sans-papiers. C'est quoi votre parcours, alors ? La France nationale, alors. Combien de kilomètres par jour, Greg ? 500-600 kilomètres par jour. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, oui. Dites-moi ce qu'il y a dans votre... Comment on appelle ça ? La cabine de camionneur. Les photos, évidemment. Quelles sont les photos ? Avec des femmes nues. Mais non, pas toujours. C'est peut-être fini, ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est fini. C'est fini. Il y a des DVD, maintenant. Avec des femmes nues. Alors, il y a quoi d'affiché dans votre cabine ? Rien du tout, rien du tout. Rien ? Non. C'est triste. Et vous n'avez pas une petite lumière spéciale pour discuter avec les cibistes que vous croisez, les copains et tout ça, non ? On n'utilise plus la cibi, maintenant, avec les portables. C'est fini, oui. Vous écoutez, en tout cas, au repas dans votre camion. Voilà. Et on va se gêner tous les après-midi. Qui sont vos favoris dans l'équipe, Grégory ? Claude Sarraute, j'aime bien. Merci. L'idole des routiers, Claude Sarraute. Patricia, vous, vous avez un petit message à faire passer ? Eh bien, moi, je suis très heureuse déjà d'être aujourd'hui parce que mes deux idoles sont sur le plateau. C'est Jean-Marie Bigard et Michel Bernier que j'adore. Merci beaucoup. Il était temps de rajeunir à l'équipe, Patricia. Ils sont formidables, tous les deux. Oui, on peut dire, oui. Oui, mais c'est béni chaud aussi, tout le monde, de toute façon. Non, 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 non. Je n'ai jamais fait troisième, même à Hauteuil. Et puis, sans ça, on va faire un gros bisou à mon papa, ma maman, mon mari chéri et puis mes trois enfants, voilà. Bon, vous êtes un peu là aussi pour gagner une semaine, évidemment, à valoir. Valoir, un appartement, des forfaits remontées mécaniques, des entrées à la patinoire pendant une semaine, hébergement compris pour deux personnes. Comment s'appelle l'hôtel ? Alors, ce n'est pas un hôtel, c'est un appartement, Pierre. Au pied du col Galibier. Mais c'est pour l'année prochaine. C'est la station village du champion Jean-Baptiste Grange. Mais non, on neige jusqu'à, on neige, on skie. Non, mais c'est pour l'année prochaine. Comment ça, pour l'année prochaine ? À valoir. Non, à valoir, à valoir, c'est le... Oui, Pierre, on l'a fait à chaque fois. Ah non, c'est la première fois que je l'ai fait. Chaussez vos skis, enfilez vos bonnets, prenez de l'altitude. Valoir, c'est 70% du domaine skiable situé au-dessus de 2000 mètres. Vous vous rendez compte quand même ? C'est beau. C'est pas mal. Prenez des moufles. Patricia, Grégory, voici la question. Êtes-vous prêts ? Oui. Qui, hier, a vu le panneau Enaz-Ire ? Qui, hier, a vu le panneau Enaz-Ire ? C'est un sportif. Non. Un homme politique. Oui. Et c'est quoi, Enaz-Ire, Patricia ? Je ne sais pas, c'est en Bretagne. C'est un rapport à Action Paul. Alors, allez-y, c'est en Bretagne, effectivement, Enaz-Ire. Je suis obligé de lui accorder la réponse. De toute façon, la question, c'était qui a vu le panneau Enaz-Ire ? Elle m'a répondu François Hollande. François Hollande. Et qu'est-ce qu'il a fait, hier, François Hollande ? Il est allé en Bretagne. Oui, mais où est précisément ? À Enaz-Ire. Oui, mais qu'est-ce que c'est, Enaz-Ire ? C'est pas l'Île-Longue ? L'Île-Longue. Bravo, Stevie, vous complétez la réponse de Patricia. C'est la base militaire des sous-marins nucléaires. Ah oui, bravo ! Mais où est-ce que tu vas chercher tout ça ? Dans sa tête ! D'ailleurs, il y a eu pas mal de travaux, aussi, là-dessus, là-bas. Ça construit. Ah, c'est vrai ? À nos bases militaires, elles, elles ont du budget. Parce que je peux vous dire, en trois ans, il y a eu de sacrés travaux. L'Île-Longue, Enaz-Ire, en breton, c'est une presqu'île bretonne située dans la Rade de Brest, qui sert, comme l'a dit si bien Stevie, de base à la Marine Nationale Française pour ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engin. Et François Hollande, en tant qu'éventuel futur président de la République, s'est dit « Bon, il faut que je sache où, si jamais j'ai appuyé sur le bouton dans la Bretagne, il doit savoir où c'est, quand même. » Même s'il est normand, au départ. Il est normand, François ? Oui, il est député en Corrèze, mais il est normand. Il vient de Normandie, il vient d'une banlieue chic-roanaise qui s'appelle Mont-Saint-Aignan. Et ensuite, il est arrivé sur Paris, il a habité Neuilly, d'ailleurs. Et il a ensuite émigré vers la Corrèze. Enfin, juste il y a deux, trois jours par semaine. Oui, c'est ça, il n'y habite pas. L'Île-Longue, vous connaissez l'Île-Longue, Pierre Ménichoux ? Non, je ne connais pas l'Île-Longue, mais c'est à côté d'où ? C'est à Brest, tu as le détroit de Brest, et c'est juste dans le sud du détroit, en fait. Elle ressemble plutôt à une île artificielle, vois-tu, puisque tout a été refait. Elle a été agrandie, l'île, je pense. Oui, il vous a dit, vois-tu ? Vois-tu ? C'est juste en dessous de Brest, vois-tu ? J'ai l'impression de parler avec un très vieil oncle. Alors que c'est une jeune tante. Ça suffit, hein. Bravo. Allez, c'est reparti. Bien, Laurent. Tu as de sacrées félugurances, toi. Ah là 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 là, impressionnant. Impressionnant. Écoutez, c'est si évident, enfin. Ben non, mais non. Il s'impressionne de peu, Pierrot. On va leur montrer un double 6, hein. Dis-moi, on va leur rendre le double 6. Non, mais c'est vrai que quand j'ai dit vieil oncle, j'ai dit, putain, quelqu'un va le faire. Et oui, ben oui. Ça, je n'ai pas pu résister. Mais oui, mais il ne faut pas être gêné. Grégory, en tout cas, vous ne le saviez pas, vous n'êtes pas allé avec votre camion jusque là-bas, manifestement. Non. Ben, c'est interdit, de toute façon, on ne peut pas y aller. Même les journalistes n'y ont pas accès à cette île. Ah ben, comment il est allé, François Hollande ? Seul lui a le pouvoir d'y aller, mais sans... Non, il n'a pas le pouvoir, il a fallu qu'il demande l'autorisation au ministre de la Défense, monsieur Gérard Longuet. Voilà, mais les journalistes sont restés en dehors de cette île. Personne n'a le droit d'aller sur cette île, sauf les politiques et les militaires. Les Allemands, ils sont allés, hein, quand même, sur cette île. Ah ben, si je veux dire... Ça remonte à combien ? En 40. En 40 ? Ouais, mais il n'y avait rien. Ils avaient installé un ancien camp, enfin, un camp de prisonniers, une batterie anti-aérienne active jusqu'en 44 sur l'île de Londres. Oui, et le bloco s'est resté, je crois. Exactement. Parce que les blocos sont très difficiles à faire sauter, je vois, à l'île de Ré. Il y a un bloco absolument magnifique, énorme, mais qui gâche une partie de la plage. Et à la Rochelle, il y avait toute la marine allemande, était sinon concentrée, du moins, toutes les infrastructures de la marine étaient là. Et il y a ce blocos qui est énorme et qui est en même temps très beau, un peu quiche, enfin, qu'il faudrait le faire sauter un jour. Il dit, c'est pas possible, il faudrait évacuer la Rochelle. Si on le faisait sauter tellement c'est lourd, c'était épais, et pour faire sauter cela, ça ferait une déflagration qui risquerait de faire des choses. Donc on garde les blocos allemands. « Nous, on y va avec maman, parce que ça lui fait penser à son ami Hans. » Oh, ça c'est pas mal ! N'importe quoi ! Ah, c'est dégueulasse ! C'est énorme, enfin, c'est pas parce que c'était mon parrain, mais il était pas nazi. Qu'est-ce qui est rigueulasse, Claude ! Non, non, c'est dégoûtant, d'abord, tu te rends compte ? Tu veux que je parle de ta vieille, moi ? Ah, mais non, mais c'est parce que vous avez pris un prénom qui était le prénom de l'amant de Claude Sarraute, Hans. Mais il l'a pas fait exprès, Pierre ! Ah, tu me parles comme tu as pas fait exprès ! Si je devais connaître le nom de tous tes amants, je serais le roi de la mémoire ! Mais justement, celui-là, j'ai garé des 40 ans et j'en ai... 40 ans de 1940 à 1980 ! Claude, non, je vous jure que Pierre l'a pas fait exprès, il savait pas que c'était Hans. Je vais connaître le nom de tous tes amants. L'homme de votre double vie, quand même, hein, quand même ! Vous êtes culotté, Claude Sarraute, hein ! Est-ce que ton mari était au courant ? Ben oui, je pense qu'il s'en doutait bien, hein ! Tu veux que je te rends compte ? Ah oui, allez-y, vous l'avez écrit dans un livre, alors ! Oui, mais je vais avoir le digne ! Non, allez-y, allez-y ! Oh, il m'a trompé ! Non, c'est moi qui ai commencé ! Il a découvert ça ! Parce qu'il me demande, tu as quelque chose ? Je dis, oui, regarde dans mon portefeuille ! Alors, il voit dans mon portefeuille le numéro du monsieur ! Alors, il est très fâché ! Moi, je lui dis que c'est rien du tout ! En tout cas, tout de suite après, peu de temps après, il me trompe ! Mais alors, fort ! Et il me demande... Fort, comment ? C'est quoi, tromper fort ? Oui, c'est quoi ? Oh, ben, tu peux pas savoir ce qu'il m'a fait ! Des coups de boutoirs infernaux ? Non, 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 c'est pas ça ! Il m'a dit qu'il allait demander le divorce ! C'était une grosse louchon ! Elle louchait, elle était grosse comme ça ! C'est l'histoire d'Anne-Saint-Claire ! Moralité, faut jamais laisser fouiller son conjoint dans ses boches ! Une étude venant d'Angleterre, étude fournie par le gérant NCP, un gérant de parking, nous montre quelque chose qui va contre toutes les idées reçues. Quoi donc ? À remettre les parkings en hauteur ? Non, non ! C'est par rapport au fait... C'est-à-dire qu'ils ont regardé des films, puisqu'avec les parkings souterrains, évidemment, là où on range nos voitures, sont filmés 24 heures sur 24, et en regardant comme ça 2500 heures de films, eh bien, ils ont pu quand même s'apercevoir de quelque chose qui va contre toutes les idées reçues. C'est une différence entre les hommes et les femmes ? Oui, exactement ! Leur manière de se garer ? Oui, allez-y ! Alors, est-ce que les femmes veulent rester en haut des parkings et les mecs descendant au sous-sol ? Non, non ! C'est un genre comme ça ? Non ! On se gare plus en arrière et en avant ? Non ! Les femmes se garent toujours près de la sortie ? Non ! Les femmes se garent à l'oreille, quand elles entendent que c'est un truc... Ah non, prêtes à partir ! Eh bien, justement, non, c'est contre ces idées reçues-là ! Donc, c'est les hommes qui se garent le plus mal, en fait ! Exactement ! Les femmes mettent moins de temps que les hommes à se garer et à manœuvrer et elles arrivent même à rentrer en marche arrière pour être dans le sens du départ, pour repartir. Et en plus, elles sont les premières à trouver une place parce qu'elles roulent moins vite dans le parking. Donc, elles voient une place de parking alors que les mecs passent devant et il est trop tard et ils ne peuvent plus reculer. Bonne réponse de Michel Bernier et Jean-Marie Bigard ! Les femmes trouvent plus facilement une place dans un parking. Elles sont également meilleures pour se positionner devant l'emplacement et effectuer la manœuvre. 39% se garent en marche arrière contre seulement 28% des hommes. Et un peu plus de la moitié des femmes sont garées exactement, ça si c'est intéressant, au centre de la place, alors qu'un quart des hommes meurent de la ligne. C'est pour ça que la femme d'ailleurs de Pierre, quand elle se gare, elle tape toujours la voiture de devant et de derrière, qu'elle fait un créneau parce que ça fait 40 ans que Pierre essaye de lui faire croire que ça, ça fait 20 centimètres. Ça c'est le vieux truc ! Moi, en revanche, je vais vous dire, je suis très civique, je ne sais pas si vous le faites vous, mais quand je descends de ma voiture, ici par exemple au parking Europe 1, je vous jure que c'est vrai parce qu'il faut reconnaître quand même une chose, c'est que les places de parking sont minuscules. Ils sont minuscules, pour être garé vraiment au centre sans mordre sur la ligne, il faut être costaud. Il faut avoir une grosse voiture. Écoutez, en tout cas, moi, quand je descends de la voiture, et que je m'aperçois que je mors un peu, ou que je suis trop sur la ligne, je remonte et je refais une manœuvre, et parfois ça m'arrive de le faire 4 fois de suite. Ça c'est gentil. Et là je me dis que t'es vraiment trop con. Ça vient aussi du fait que tu ne peux pas sortir, que tu t'es pensé que tu ne peux pas sortir de la voiture, tu t'écartes. Je le fais même quand je n'ai pas de voiture des deux côtés. Vous aussi, Michel, vous le faites ? Moi, je fais ça tout le temps. Je ne vais jamais au parking, j'ai hors de ça. Ce n'est pas vrai, pourquoi ? Je ne sais pas, je n'aime pas les parkings. Moi, j'ai peur. Je n'aime pas être enfermée. Mais c'est propre aujourd'hui. Moi, j'ai peur dans les parkings. Moi, j'aurais peur. Mais peur de quoi ? Peur de quoi ? Un mec qui arrive avec un flingue, tu y es. Mais ça, c'est dans les années 70. Non, non, non. C'est des films de Claude Lelouch. Non, mais c'est le côté claustro pour moi. J'ai peur d'être violé. Oh, non, Pierre. Parfois. Mais il n'y en a plus des violeurs de parking. Je ne peux pas. J'en connais encore un dans le 18e. Des violeurs de Pierre Bénichoux, il y en a de moins en moins. Ça, c'est sûr. Pierre, un grand garçon comme vous. Moi aussi, je croyais que j'avais... Eh bien, j'ai quand même peur encore. Moi, j'ai peur. Tu avais eu l'enfance que j'ai eue. C'est filmé, en plus. Ah, ben, donc, on peut voir les films, alors. Ça va me consoler, sinon. T'imagines les vigiles de parking qui se mettent les films. C'est sécurisé, c'est filmé, Claude. Mais c'est en... Alors, ça, je ne savais pas. Vous n'avez rien à craindre. Mais au contraire, comme ça, je pourrais me revoir. Non, mais si tu as à craindre. Moi, je n'ai rien à craindre. Mais il y a des moments dans la vie où on a à craindre. Oui. Ne serait-ce que pour Marie-Jaloux, une dispute qu'on a eue la veille, un truc comme ça. Tu as à craindre. Si tu es dans la rue, tu ne crains rien. Dans un café, tu ne crains rien. C'est le Marie-Jaloux. Dans un parking, c'est le... Le Marie-Jaloux, il te claque la gueule, pareil, dans la rue. Oh, claquer la gueule, ça n'a rien à foutre. On peut le claquer aussi. C'est la solitude du parking. Mais là, tu es dans un huis clos. Moi, je te jure, je suis plutôt corpulent, comme tu dis gentiment. Imposant, je dis imposant. Je n'ai pas peur de me battre. J'ai toujours été plutôt nerveux et tout. Parking, j'ai le traque. Voilà. Je te dis la vérité. Ça s'explique. Moi, je suis tellement vieille. Quand même, quelqu'un est arrivé à me chercher à un avion, je ne sais où. Et je lui ai dit, où tu es rangé ? Il me dit, dans le parking. J'ai dit, je ne vais pas. Parce que moi, tu comprends, j'ai mes bijoux. Elle n'a pas peur de se faire violer. Elle a peur de se faire voler. Elle a 3 kilos d'or sur elle. Le pire, c'est les gens qui ont le parking. Le confort, paraît-il, est du luxe. Le parking, l'ascenseur, monte directement dans ton appartement. Mais vous êtes resté dans les années 70 et 80. C'est dans les années 70 et 80 qu'on flinguait dans les parkings. Et puis maintenant, ne serait-ce que pour accéder... Il t'attend, là, il est là, il monte chez toi. Pour accéder à ton parking, il faut une carte maintenant. Ce n'est plus en accès libre. Il faut la carte du parking que tu passes dans le truc pour que la porte s'ouvre. Oh, comme c'est difficile d'avoir une carte de parking. C'est une lecture automatique des plaques, d'ailleurs. Une dernière petite question avant l'invité d'honneur. Qui a déclaré une seule nomination au César ? J'encule le cinéma français. Allez-vous faire baiser ? C'est Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, vous ne m'avez pas laissé terminer. Il terminait par allez-vous faire baiser avec vos films de merde. Mathieu Kassovitz, bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Des violons. Et de Michel. Et Michel Bernier. Une seule nomination au César, j'encule le cinéma français. Allez-vous faire baiser avec vos films de merde ? C'était légalement dit. Oui, on sent que c'est un moment de colère, quand même. Autrement, il ne l'aurait pas dit. Pourtant, c'est déjà bien une nomination pour son film L'ordre et la morale. Surtout dans la catégorie Meilleur scénario adapté. C'est lui qui l'a adapté, le scénario, qui devrait être content. Moi, je l'ai vu, ce film qui était plutôt pas mal, qui n'a pas très bien marché, c'est vrai. Mais qui était plutôt pas mal. Donc, je ne vois pas pourquoi il est mécontent. Je crois que c'est par rapport à la politique, non ? Il a du talent. Mais il a du talent. La haine, c'était très bien. La haine, c'était formidable. Oui, mais là, le film, le dernier. Oui, c'est ce qui l'a rendu célèbre, d'ailleurs. Il est sorti en même temps que celui de Clounet. C'était le même sujet. Quel film de Clounet, Claude Sarraute ? What else ? Je ne me rappelle plus le titre. Parce que Mathieu Kassovitch, c'était sur la Nouvelle-Calédonie, son film. Donc, je serais bien surpris que Clounet fait un film sur la Nouvelle-Calédonie. Non, non, non. C'était les histoires comment on devient président. Ça n'a rien à voir avec le film de Mathieu Kassovitch. Vous racontez vraiment n'importe quoi dans cette émission tout à l'heure ? Arrête ! Si je me suis trompé, j'ai bien le droit. Ben non, on n'avait pas le droit. Je suis là pour rectifier, Claude Sarraute. Oui, mais tu dis parce que je vais raconter n'importe quoi. Tu oserais faire ça chez Bouvard ? Ah ! Je me serais gêné ! Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Claude Sarraute, Pierre Bénichoux, Jean-Marie Bigard, Michel Bernier et Stevie Boulet vont devoir vous identifier. Devinez qui vous êtes ? Vous êtes installé dans la loge. Est-ce que vous êtes bien installé ? Je suis remarquablement installé. Je ne vais pas tarder à m'endormir. Parfait. Vous allez pouvoir répondre aux questions de mes camarades. Attention, des oui ou des non suffiront parce qu'ils pourraient reconnaître votre phrasé ou même évidemment votre humour si vous en avez et ce serait aller trop rapidement. Donc, dans un premier temps, oui ou non, c'est parti. Vous êtes un homme ? Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes impatient ? Parce que là, on a bien compris que vous vous impatientiez. Oui. Ça vous arrive souvent, les microsommeils ? Oui. Ah bah vous êtes... Enfin, pas tout jeune. Excusez-moi. Je ne sais pas comment me rattraper. Là, là, t'es cuit, là. C'est foutu, là. C'est foutu. C'est pas possible. Est-ce qu'on a fait appel au service de sécurité que vous êtes rentré à Europe 1 pour éviter de trop agresser par vos fans ? Ah non. Vous êtes passé pratiquement inaperçu ? Oui. Vous êtes quelqu'un de plutôt sérieux ? Non. Pas du tout. Alors, on ne connaît pas votre visage ? Si. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Oui. Oui. Vous avez des lunettes ? Pas en permanence. Non, il n'est pas connu pour porter des lunettes en tout cas. D'accord. Est-ce que vous vous servez de votre voix pour travailler dans votre travail ? Oui. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un... Ah si, Chaplin. Qui commence à... Parce que quand on dit vous utilisez votre voix, dans les médias, vaut mieux. Enfin, ne peut utiliser sa voix dans les médias. Un écrivain, par exemple. Oui, mais il vient toujours présenter un livre. Un sportif utilise très peu sa voix aussi, vous voyez ? Oui, vous avez raison. Ok, d'accord. Non, non, non. Le mime marceau est utilisé très peu aussi. Mais ce n'est ni Charlie Chaplin ni le mime marceau que nous avons dans notre loge. Est-ce que vous êtes mariés ? Oui, vous êtes mariés. Vous avez des enfants ? Oui. Vous avez des amis gays ? Oui. Quelle question ! Et pourquoi vous posez ce genre de... Bah, ça en dit beaucoup, je trouve. Ah ouais, alors... Surtout un père de famille. Bah oui, bah ça veut dire qu'il est super open, qu'il est drôle. Mais enfin, il n'y a rien de ça. Vous êtes super open ? C'est pas super open, ça veut dire qu'il est ouvert et il n'a pas les idées... Super open ? Il n'a pas les idées... Comment on appelle ça ? Austères, quoi. Il est open sur le monde. C'est le contraire ! Pierre Bénichoux ! C'est le contraire ! Maintenant, c'est le... Comment dire ? Un exercice obligatoire de dire vive les homosexuels, maintenant. Non, c'est parce que je lui demande. Je lui demande si il a des amis gays autour de lui. C'est justement ceux qui disent je n'ai pas beaucoup d'affinité avec les gays. Ceux-là sont les révolutionnaires, pas les autres. Bien d'accord, bien d'accord. Voici un premier indice pour vous, mes camarades. Vous avez reconnu cette chanson invitée ? Pas du tout. Alors ça, c'est assez incroyable ! Tu te rends compte que l'indice, il est difficile pour l'invité, tu imagines pour nous ? Oui ! J'essaierai de trouver un indice plus facile tout à l'heure. Il y a un côté comédie musicale dans cet indice. C'est une chanson, en tout cas. C'est une chanson ? Je sais ce que c'est l'indice, c'est que vous n'avez rien à voir avec cette chanson. Si, la chanson, je peux même vous donner le titre parce que ça ne vous aidera pas. La chanson, c'est Shapes of Things et le groupe The Yardboards. Alors, est-ce que vous êtes dans le milieu de la chanson ? Non, on va dire. Vous avez chanté, mais enfin, c'est pas votre... Non. Votre carrière ne repose pas là-dessus. Heureusement. Vous êtes acteur ? Non. Vous êtes producteur ? Non. Non, alors, vous écrivez des livres, bien sûr. Non. Vous êtes présentateur télé. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Il est politique. Il a présenté à la télé, c'est vrai. Il l'a présenté. Oui. Oui. Mais vous ne présentez plus. Non. Vous avez présenté des émissions de divertissement ? Oui. Oui, on sort le... J'ai un deuxième indice pour vous. Mais toi et moi... Non. Je tiens à vous signer à l'inviter que Stevie vous a déjà identifié. Il vient de me donner votre nom sur un petit bout de papier. C'est le premier, en tout cas. Pardon ? Moi, j'aimerais bien savoir si vous avez déjà présenté le journal télévisé. Non. Non. Est-ce que vous avez reconnu la chanson qu'on vient de passer ? Oui. Ah, ça, vous avez reconnu. Oui. Vous avez présenté des jeux, plutôt ? Oui, aussi. On peut dire ça aussi. Oui, oui. J'ai un troisième indice, parce que je voudrais quand même que Jean-Marie Bigard et Michel Bernier, je ne compte pas beaucoup sur Claude Sarraute et Pierre Bénichoux. Ils se sont endormis déjà. Mais j'aimerais bien quand même que Michel et Jean-Marie trouvent. Alors, voici un nouvel indice. À l'école, quand j'étais gamin, mon nom, ce n'est pas bien français. Ça vous aide, Claude Sarraute ? Mais non. Est-ce que notre invité est Corse ou un rapport avec la Corse ? Êtes-vous Corse ? Non. Mais là, dans ce que vous avez donné, il y a un double indice. Double indice. Alors, vous vous appelez Serge ? Non. Vous vous appelez Lama ? Vous crachez souvent ? Vous avez déjà été gardien de but ? Oui. Est-ce que vous aimez le théâtre ? Oui. Est-ce que tu en fais ? Non. À qui vous pensiez, Michel ? Je pensais à Gérard Holtz. À Gérard Holtz. Notre invité n'est pas Gérard Holtz. J'ai un indice qui devrait aider normalement Jean-Marie. J'ai mis dans ma valise. Jean-Marie et Michel m'ont donné tous les deux un nom. Allez-y. En même temps, Jean-Marie et Michel ? Jackie. Ah bah non, pas le même. Frédéric Lopez. C'est ni l'un ni l'autre. Allez-y ensemble. Je vous ai bien eu. Ce n'est ni Jackie, ni Frédéric Lopez. Aïe, 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 aïe. Vous vous appelez Dorothée Lama ? Lundi 7, peut-être, alors. Les quatre amis sont déjà vos papas, vos amis. Là, il faut trouver Jean-Marie Bigard parce que vous allez avoir la honte dans deux minutes. Je vous préviens. Michel, non, toujours pas. Vous pouvez dire le nom, maintenant. William L'Emergie. William L'Emergie, non. Non, non, non. Stevie Semar, Pierre Bénichoux et Claude Sarrault sont hors course. Vous le connaissez tous, en plus. Même toi, Pierre, je te jure. C'est sûr. Alors, j'ai un générique, un générique, là, le huitième qui devrait peut-être rappeler quelque chose à quelques-uns. Oh, ben oui. Bien sûr. Ça y est. Alors ? C'est la gaffe. Vincent. Non, c'est pas la gaffe. Je peux le dire. C'est Fabrice. C'est Fabrice, évidemment. Eh oui, Fabrice. Fabrice est notre invité d'honneur. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une première sur Europe 1, Fabrice. Mais pas du tout. Non. Ce que vous ignorez, c'est que ma carrière a commencé à Europe 1. Sans rire. Oui. J'ai commencé 15 jours à faire de la radio ici, dans cette belle... 15 jours. 15 jours. Au bout de 15 jours, ils m'ont viré, en me disant vous ne ferez jamais de radio de votre vie. Ça tombe bien, ils m'ont fait la même chose à mes débuts ici aussi. Mais je suis revenu, moi. Bah, tout arrive. Vous savez, au début, on ne sait pas trop ce que les gens vont devenir. Parce que vous, vous avez quand même fait 35 ans de la radio dans Fast. Oui. 35 ans d'RTL. C'est énorme. 35 ans RTL. Oui, c'est... Oui. Appelez le roi. De 1965 à 2000, pas le roi, l'empereur. C'est à cause de ça, la vie sur Napoléon. L'empereur de la radio. C'était l'empereur. Qu'est-ce que vous criez aux gens ? Moi, j'étais gamin, mais j'écoutais la case 13h. Alors, c'était à l'époque de la case 13h, l'empereur. Et qu'est-ce que vous criez aux gens quand ils vous répondaient « Vive l'empereur ! » Votre bonjour... Je ne sais plus, j'en disais. Ah oui, bonjour Grenadier ou je ne sais pas quoi. On peut le refaire, juste pour la première fois sur Europe 1. Tous, on va crier « Vive l'empereur ! » Alors, à vous de dire « Bonjour Grenadier ! » Un, deux, trois. Vive l'empereur ! Il n'a pas dit « Bonjour Grenadier ! » « Peuple aimé ! » Je disais aussi. Peuple aimé, oui. « La classe, etc. » J'ai vu, moi, tout ça. Puis, il a présenté une émission sur TF1 sur les mariages. Ce qui m'a validé l'indice. Ah si, il y avait les mariages. Il y avait deux mariages en concurrence sur TF1. Je m'en rappelle très, très bien. Mais quel indice vous a apporté les mariages ? Le mariage, si. C'est oui, non. À un moment, il y a un indice. Le deuxième indice passé, c'est là que... Ah non, mais ça n'avait rien à voir. Le deuxième indice, écoutez-le. Et moi... Ça, c'est Sophie Garel à l'Eurovision de la chanson de notre copine Sophie. Oh, ma Sophie ! Eh oui, votre Sophie. Avec qui, évidemment, Fabrice a fait des années de duo sur RTL. Et elle a chanté à l'Eurovision pour le Luxembourg avec un garçon, Jean Joubier. Chris Baldo, il s'appelait. Chris Baldo, voilà, exactement. Il s'appelait Chris Baldo. Et elle a commis cette chose admirable. Pourquoi elle n'a pas chanté avec vous ? Ça aurait été mieux. Ça aurait été, oui. Enfin, non, à l'époque... Puisque vous, vous avez chanté. Alors, on avait comme premier indice, effectivement, The Yardboards. Et vous aviez fait une reprise de cette chanson dans les années 60. De celle-là ? Ah oui, c'est possible. J'ai même la version française. Oh non, non, pas ça ! Oh non, non, je veux pas ! Oh non ! Enlève ton casque ! Oh non ! Ça fait au moins trois mois Ah oui, c'est vrai ! Les copains et moi Ça va, ça le fait ? C'est pas si mal ? Bah non, c'est bien. Ah oui, c'est vrai. Tiens, ça fait au moins trois mois. Tiens, ça fait au moins trois mois. Oui, oui. Ça fait plus de trois mois qu'on vous a pas vu, Fabrice. Vous êtes en Suisse, vous vivez en Suisse. Oui. Vous vous reposez. Complètement. Vous êtes à la retraite. A total. Pour l'air ou pour le pognon ? Je laisse la médisance passer. Et laisse venir aussi les remerciements que je te dois parce que comme maintenant, on ne demande qu'à en rire quand même à l'époque de la classe, c'est grâce à toutes tes bonnes notes que je suis devenu ce que je suis devenu. Absolument. 18 bigards, très bien bigards ! J'en suis très fier d'ailleurs de tous mes élèves. Je suis très fier d'avoir ce qu'ils sont venus. Et il y avait déjà des trucs un peu gonflés, tu te souviens ? Je me faisais en gueuler par la production parce que des fois, c'était un peu trop grivoire. Oui, mais moi, j'aime bien. Claude Sarraud, vous ne connaissiez pas Fabrice ? On ne s'est pas croisés, je crois. Je ne le connais que de réputation parce que je suis très célèbre. Oui, très célèbre. Oui, mais je n'ai jamais vu une de tes émissions. Non. Même pas la classe. Ben, confidence pour confidence, moi non plus. Oh, ben, tu ne vas pas te vexer. Je ne vais pas te vexer. On sait que ça sera le dernier à se vexer. Vous savez, je pense... En plus, mon pauvre enfant, tu n'as que 70 ans. Oui, je n'ai que ça. Oh, moi, j'en ai 85. Ce n'est pas une raison pour vous déshabiller. Elle est en train d'enlever son pantalon. Pas du tout, mais c'est malin. Je remonte... Après le haut, le bas. Je remonte ma chaussette. Ça m'a fait... Il y a quand même un indice qui était important. C'était l'indice 6 qui aurait dû vous mettre tout de suite sur la voix, Jean-Marie. Ma valise ! La valise ? La valise ! Ah oui, moi, je pensais à Dorothée, moi. Mais non, la valise RTL. La fameuse valise RTL. Vous en avez fait un sketch. Un mémorable, extraordinaire. Jean-Marie, juste pour nous, comment ça faisait, Fabrice ? Ah oui, vas-y, 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 vas-y. Ben non, elle disait bonjour à la Mme Michu, c'est RTL. Est-ce que vous connaissez le prix de la valise ? Elle dit ben, j'écoutais encore il y a cinq minutes, mais j'ai été obligé de partir à l'hôpital parce que mon enfant est malade. On va lui couper les deux jambes aujourd'hui. Elle dit oui, mais allez-y, vous êtes peut-être pas loin. Elle disait ben, 6 742. Il disait, ben, Mme Michu, vous avez bien dit 6 742 ? Oui, 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 oui. Oh, quel dommage ! C'était 6 741 ! Un franc près de RTL. Tous les matins, ils font chier les gens pour leur expliquer qu'ils ont paumé 50 000 balles. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la parodie faite par mon petit camarade est très en dessous de la réalité. Oui, oui, oui. Ce qui... Tu m'as raconté des anecdotes. Oui, oui, oui. Vous êtes tombé sur des gens parce qu'à l'époque, c'était vraiment au hasard dans l'année dernière. Totalement au hasard. Ah, c'est génial ça. Mais ce qu'il vient de dire, c'est vrai. Moi, j'ai eu des choses où je me suis senti extrêmement mal à l'aise parce que je suis tombé une fois sur une malheureuse qui était en train de veiller le corps de son mari. Et j'étais en train, moi, de rigoler, de faire l'andouille et de lui demander le montant de la valise. Elle me dit, monsieur, je connais bien votre émission, je vous remercie infiniment, mais je suis en train de veiller le corps de mon mari qui vient de mourir. Évidemment, on se sent extrêmement mal à l'aise. Je n'ai pas dit, oh, quel dommage. Oh, c'est ballot. Je me suis excusé. C'est ballot. Et le bruit de la valise, le bruit du téléphone, vous faisiez bien ça ? C'est vous qui le faisiez, Jean-Marie ? Oui, mais je ne me souviens plus. Comment je faisais ? Non, non, c'est moi qui le faisais. Ah, c'est vous ? Ah oui, oui. Parce qu'à l'époque, les sonorités du téléphone étaient différentes de celles d'aujourd'hui. Et il y avait, quand on cherchait un numéro, ça faisait, je vais essayer de le refaire, mais la joue est devenue un peu flasque, ou la joue. Alors, c'est plus difficile. Avec la joue. Avec la joue qui tremble. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on peut dire sur quoi reposer votre carrière ? Eh bien, sur ceci, monsieur. Écoutez, je suis tellement heureux de vous avoir en face de moi, Fabrice, sur Europe 1 en plus. Et je tiens à vous dire que si vous êtes à Paris, et je dis à tous les auditeurs et téléspectateurs futurs de l'émission de samedi soir, c'est aussi parce que Fabrice sera exceptionnellement guest star, jury d'On ne demande qu'à en rire, tu vois, pour notre premier prime. Ah, c'est bien, ça ! Oui, évidemment, parce qu'on s'est dit... Et il reprend du service. La boucle est bouclée. Parce qu'on s'est dit, quand même, voilà, la génération d'avant, il y a eu le théâtre de Bouvard dans les années 80, c'est vrai, mais dans les années 90, c'était la classe. Et Fabrice sera dans notre jury samedi soir pour notre premier prime d'On ne demande qu'à en rire, 20h35 sur France 2. On en reparle dans un instant. Fabrice est sur Europe 1. Fabrice est notre invité d'honneur sur Europe 1. Quelques minutes encore ensemble. C'est vrai que vous connaissez quand même moins bien la station de la rue François 1er que celle de la rue Bayard. Je la connaissais relativement bien à l'époque parce que c'était la grande époque d'Europe quand j'ai commencé ma carrière et que j'y avais des amis, de nombreux amis, donc je connaissais tout de même assez bien cette maison. Alors moi, je vous le dis parce que je suis heureux de le faire face à tout le public ici présent mais aussi devant les auditeurs. Vous êtes pour moi le modèle. Quand j'étais gamin, je voulais être animateur radio pour faire Fabrice à la radio. Je ne sais pas si j'y suis vraiment arrivé mais en tout cas, vraiment, vous étiez le modèle et vous restez pour moi encore aujourd'hui le meilleur animateur radio que toutes les radios aient jamais connues. Je partage cette opinion. Mais parce que vous étiez capable d'improviser, de parler aux auditeurs, mais vraiment, je n'en ai pas connu un comme vous depuis. Je suis très flatté, c'est très gentil. Évidemment, ça me surprend toujours quand on me dit ce genre de choses mais je dois avouer qu'honnêtement, je suis très flatté. Mais c'est la vérité parce que vous nous avez fait rire, vous nous avez fait vraiment hurler de rire avec rien parfois parce que vous improvisiez totalement. Totalement. Fabrice, de votre vrai nom, François Fabrice. Simon ? Non, Fabrice n'a rien à voir avec moi. Ah bon, c'est vrai ? Non, non, c'est un nom que j'ai pris comme ça tout à fait par hasard. Tout simplement à cause ou grâce à Fabrice Del Dongo. Donc Fabrice, ce n'était pas votre vrai prénom au départ de toute façon, même pas le deuxième. François Simon, c'est votre vrai nom et votre vrai frénom. François Simon Bessy. Très bien. Votre papa était René Simon, le comédien. Oui, Décourt Simon. Oui, le fondateur Décourt Simon. C'était mon père et j'ai été adopté par mon beau-père. Maurice Bessy. Avec Maurice Bessy qui était un grand journaliste de cinéma et qui a fini patron du Festival de Cannes et j'ai été adopté par lui avec l'autorisation de mon père sans déchéance de paternité ce qui veut dire que je porte le double nom et j'avais deux pères légaux ce qui est très rare. François Simon Bessy. Les Cours Simon, vous touchez toujours du pognon des Cours Simon ? Rien, rien. Oh là là, non absolument, rien à voir avec... C'est fini. Les Cours Simon, c'était une institution, il n'y a pas un grand acteur français de Michel Morghoff de cette époque-là. Daniel Gellin, machin, jusqu'à des gens qui ont maintenant encore 40 ans à peine qui sont passés par le Cours Simon. C'était une institution... Vous, vous les avez fait ou pas ? Un petit peu, je suis... En fait, j'ai toujours voulu être acteur sans jamais l'avoir su. Je m'en suis rendu compte quand j'ai pris ma retraite qu'en fait, j'aurais voulu être acteur. Et je ne le savais pas. Ils m'ont tellement découragé, aussi bien mon père que mon beau-père. Tout le monde était dans le spectacle, dans ma famille. Et ils m'ont dit c'est les métiers de saltimbanque, ne fais pas ça. Fais un métier sérieux, avocat, notaire, pharmacien, etc. Et vous êtes parti finalement faire de la radio et de la télévision aussi de temps en temps. C'est vrai qu'une de vos premières apparitions télé parce que vous étiez avant tout une voix avant d'être un visage. C'est sur le tard au fond que la télévision est arrivée pour vous ? Relativement parce que d'abord à l'époque il y avait peu de chaînes. Ensuite que c'était une chasse gardée que quand on arrivait de la radio on n'était pas accueillis et les bras ouverts. Et ensuite, c'est venu lorsqu'il y a commencé à avoir un certain nombre de chaînes qui se sont développées. Là, j'ai fait de la télévision mais c'est à peu près dix ans après. Les Quatre Amis ça c'était pour les enfants effectivement. Une de vos premières apparitions. Les Quatre Amis Tu n'es pas né à Stevie ? Non, là je ne connais pas. Ça vous ne connaissez pas. Je voudrais raconter à Stevie un truc sur le cours Simon. C'est que c'était quelque chose qui était un peu on trouvait ça un petit peu ringard à la fin. Mais tous les plus grands comédiens y retournaient quand même. Et c'était devenu une expression vraiment populaire. Quand tu disais à quelqu'un t'as qu'à lui dire que tu l'aimes même si tu l'aimes pas. La réponse était j'ai pas fait le cours Simon. Je veux pas dire. Je ne sais pas le cours Simon. On avait calculé qu'il y avait eu 600 personnes c'est beaucoup 600 personnes qui étaient passées par le cours Simon qui avaient fait une carrière au théâtre ou au cinéma soit comme acteur soit comme régisseur ou comme dialoguiste ou comme auteur dramatique etc. A la radio la carrière de Fabrice on l'a dit c'est la casse trésor le casino parade pendant des années et des années et des années aussi le stop ou encore de temps en temps les week-ends quand vous animiez les week-ends avec Sophie. Le stop ou encore c'est galois ça. Non ça c'est l'Europe stop que vous confondez vous confondez vous confondez vous. Et à la télévision effectivement on a oublié une émission sur Canal Plus qui était assez incroyable qui s'appelait Tout s'achète. C'était terrifiant ça. C'était terrifiant parce que moi je ne suis pas d'un caractère très offensif je suis plutôt quelqu'un de calme et de timide parfois sauf quand je suis sur scène mais et là j'étais dans la rue et il fallait que je me viole pour faire cette chose incroyable. Ça a dû te coûter Ah ça me coûtait moi de faire ça. En fait c'était assez méchant quoi. Oui mais alors c'était quoi ? Alors j'explique le principe j'étais dans la rue je prenais une personne au hasard et je lui disais bonjour madame etc. On voyait les caméras c'était pas de la caméra invisible je vais vous acheter votre pantalon. Ah j'ai vu je l'ai vu Evidemment elle me disait enfin monsieur vous êtes fou non je vais vous acheter votre pantalon et là je proposais de l'argent et je montais les prix jusqu'à ce qu'elle finisse par me vendre son pantalon C'est horrible C'est épouvantable C'est épouvantable Et alors moi je me violais pour faire ça mais c'est pas mon caractère Et alors comme je suis pas Tout s'achète c'est en 85 sur canal Et les gens les gens qui étaient dans une position un peu difficile qui se laissaient manœuvrer parfois parce que c'est pas leur métier etc. Je leur disais écoutez bon non là vous avez fait une mauvaise affaire non en fait ne le vendez pas ce prix là c'est pas bien moi je vous prends votre soutien-gorge dans la rue bon au moins tu as raison un profit intéressant alors vous m'avez dit oui moi j'ai entendu non alors je vais vous proposer 1000 francs de mieux oui non c'est pas assez ah bon alors et du coup ça foutait en l'air le principe quoi oui mais ça fait rien parce que je voulais pas t'avais meilleure conscience oui voilà ou alors de faire faire passer dans un dans un labo je vous aurais donné le pantalon pour 10 euros moi déjà je me serais mis juste devant une station de pompiers enfin devant une caserne de pompiers tu vois peut-être pas prudence ou par exemple ou par exemple faire passer un cabriolet dans une machine un rouleau tu vois en disant vous restez dans la voiture et vous passez à travers les rouleaux c'était terrible un dernier mot Fabrice sur Sophie parce que nos auditeurs la connaissent elle a fait partie de notre équipe pendant de longs mois et de longues années à la télévision et à la radio Sophie Garel et moi je me souviens vous avoir entendu quand j'étais auditeur de vos émissions chez Sophie c'est-à-dire que vous faisiez des émissions chez elle oui c'est-à-dire qu'en fait vous n'alliez même pas faire vous étiez feignant au point de ne pas faire la radio à la radio mais chez vous j'ai même fait des émissions depuis mon lit ah oui ce qui n'est pas fréquent si 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 on tire des lignes on tire des lignes et puis on branche les micros les machins puis voilà ça marche tout seul elle n'était pas beaucoup plus courageuse que moi Sophie et alors elle avait le dimanche ça se passait le dimanche pendant le week-end elle voulait faire de la cuisine pour ses enfants ça la passionnait beaucoup plus que le show business et alors on faisait ça chez elle parce que comme ça elle pouvait cuisiner c'était une belle époque c'était une période où personne ne se prenait au sérieux mais c'était en quelle année ça rappelez-moi année 80-90 voilà à peu près jusqu'en 2000 vous avez été à RTL oui jusqu'en 2000 animateur de cette station pendant 35 ans merci Fabrice d'avoir accepté notre invitation merci à vous tous et on se retrouve samedi soir sur France 2 à partir de 20h35 vous allez voir une nouvelle génération d'humoristes puisque dans la classe vous avez vu passer Pierre Palmade Michel Larocque Jean-Marie Bigard Muriel Robin et des tas d'autres Jean-François Derec et j'en passe j'en oublie peut-être Jean-Marie de cette génération Anne Roumanoff évidemment Anne Roumanoff et donc je vous présenterai la nouvelle génération des humoristes samedi soir et il faudra les noter à nouveau sérieusement Fabrice je les connais déjà je ne suis pas le plus sévère non je ne suis pas sévère alors à samedi soir 20h35 sur France 2 avec Fabrice comme invité le jury à demain 15h30 on se retrouve sur Europe 1 à vous Nicolas Poincaré bonsoir